Et bien, j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Et bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que ceux qui étaient en train de m'attendre, des pauvres sur YouTube, vont essayer de me retrouver parce qu'on a changé toutes nos installations aujourd'hui pour Facebook et pour YouTube. Et pour vous voyer mieux, on a fait tout un mic max. Et alors, la préparation sur YouTube en disant avec le lien pour travailler plus facilement et tout, et bien, impossible, le bouton, genre, démarrer le direct, il était inactif celui-là. Je ne comprends pas pourquoi parce que l'autre fois, ça a très bien marché. Bon, enfin, voilà, passons. Alors, bonjour à tout le monde. Je ne vois pas qui est là pour l'instant parce que du coup, je suis avec ma fleur comme une idiote. Alors, pour ceux qui viennent en premier et qui ne sont jamais venus, je suis Sylvie du site Avec Passion. Je suis prof agréé de Pergamano depuis presque 20 ans et je suis encadreur. J'ai une boutique et tout ça. Mais depuis le début du confinement, je vous fais des lives pendant un moment tous les jours, maintenant deux fois par semaine. Et donc, aujourd'hui, on va s'adresser surtout aux débutants de Pergamano avec mon petit bouquet de fleurs comme ça. Et puis une fleur. Et puis une fleur, oui. Et puis on n'a même pas fait la table de dé, enfin de travail, rien, enfin bref, pour vous appreniez à embosser. Parce qu'en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'avec les conseils que je vous ai donnés, il y en a qui ont débuté, qui ont débuté très bien. J'ai tellement eu de problèmes pour faire comprendre aux gens comment faire les petites dents que du coup, j'ai vraiment insisté sur faire les petites dents. Mais j'ai vu qu'il y avait plus de problèmes sur l'embossage. Donc, je vous suis dit, on va faire un live spécial embossage pour ceux qui travaillent, pour les débutants, en me disant, vous allez prendre du papier, du papier, n'importe quel papier, du papier parchemin Pergamano, bien sûr, vos outils, je vous le montre et vous me suivez. En fait, on va partir sur un rond, faire embosser un rond en plein et après arriver à faire des dégradés. Et je veux vraiment que vous sortiez de là en arrivant à comprendre le mécanisme pour réussir. Et comme vous réussissez, pour la plupart, j'ai vu vos petites dents, et bien, du coup, vous pourrez faire n'importe quoi. Et puis, j'ai créé dernièrement, on peut même pas faire tomber les planches, j'ai créé le groupe La Création avec Passion pour justement, vous partagiez toutes vos créations suite au live. Et puis, tout le monde m'envoie des photos des créations, de vos créations que vous avez faites suite au live. Et du coup, j'ai pas le temps, je suis désolée, de répondre à tout le monde, de commenter et compagnie. Et puis, je trouve dommage, en fait, de commenter et d'amener des réflexions et tout ça à une personne uniquement sans que les autres en profitent. Je trouve ça, moi, ça me frustre en me disant, ce que je vous raconte à vous, ça peut servir à d'autres qui, ça se trouve, n'osent pas me demander. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Ça sert à ça, les lives. Justement, avoir l'interaction entre tout le monde. Il y a un bonjour du Québec. Il y a un bonjour du Québec. Donc, moi, je vous ai dit que t'es civile, mais derrière, qu'on n'a peut-être pas encore beaucoup entendu, mon mari, Paul, est derrière les caméras. C'est lui qui tient Facebook. Là, j'ai mis mon ordi. Et du coup, avec les deux, on devrait arriver à gérer. Et on a géré, vous voyez bien, en gros plan aujourd'hui. On a changé tout le truc. Et donc, j'espère qu'on va arriver à quelque chose de bien. Mes outils ne sont pas installés, vous m'excuserez, parce que là, vraiment, j'étais dans la panique totale. Le son est trop loin. Le son est trop loin. Et c'est pour ça qu'on passe sur YouTube, parce que sur YouTube, apparemment, ils m'entendent mieux. Alors que vous, sur Facebook, vous ne m'entendez pas bien. Voilà. C'est pour ça qu'on essaye d'aller sur YouTube pour que vous ayez une meilleure image et un meilleur son. YouTube, pour me voir, en fait, là, vous avez besoin. Je parle fort, là. Vous voyez, pourtant, vraiment, sur YouTube, vous avez besoin d'avoir un compte Google. Vous n'êtes pas oublié d'avoir une adresse Gmail. Vous pouvez très bien avoir un compte Google avec votre adresse orange ou je ne sais pas quoi. Oui, il y a Suzanne qui dit que le son est bon. Ah bon, alors, Suzanne dit que le son est bon. Donc, montez le son de vos appareils, parce que là, moi, je ne peux pas faire mieux. Je vous assure que je crie, là. Mais si vous mettez un compte sur YouTube, vous pouvez aller nous voir sur YouTube. Sinon, vous pourrez les voir en replay ensuite. Voilà. Donc, je ne vous n'avais pas l'odeur, mais voilà, mesdames et messieurs, pour vous. Et voilà pour vous aussi. Je ne vous le mets plus bas. Paul, il a peur à chaque fois que je fasse tomber l'eau sur mon ordi. Voilà. Et en fait, pour l'anecdote… Allez, je me mets au travail. Pour l'anecdote… Alors, vous, vous allez voir mon écran. Mais attendez, je ne suis pas installée encore. Pour l'anecdote, en fait, on a fait un live une fois avec une copine. Enfin, on était plusieurs. On a partagé nos écrans et compagnie. On a fait un apéro tous ensemble pendant le confinement. Et à un moment, elle a mangé… Elle montre sa pizza, en fin de compte. Et elle arrive près de l'écran. Donc, elle était sur son ordinateur. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle arrive avec sa pizza. Alors, il faut que tu montes, Paul, parce que les gens ne voyaient pas ce que je fais. Ok ? Non, mais tu montes comme ça. Oui, mais c'est pas. On a des petits problèmes tous les deux. Vous êtes habitués maintenant. Donc, elle arrive avec sa pizza comme ça, pour me montrer sur l'écran, tel que vous voyez. Et hop, elle a fait tomber la pizza sur son clavier d'ordinateur. Voilà, c'est une anecdote. Donc, je sais… Bonjour, Annick. Bonjour, Jacqueline. Bonjour, Pascal. Bonjour, Coccinelle, qui a plusieurs noms. Donc, du coup, je ne sais plus ton prénom, mais c'est pas grave. Ah, Coccinelle, j'ai le son, mais pas l'image. Ah, ben, alors là, je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous dire. Annick dit, on voit bien, on entend bien, tout ça. Alors là, sur Facebook, vous pouvez m'entendre à fond, parce que je suis vraiment à côté, à côté. Vous le voyez. Bonjour, Maryse. Bonjour, Françoise. Ah, ça y est, Coccinelle nous a trouvés. Voilà. Alors, moi, j'ai des problèmes, parce que vous voyez, ce n'est pas… Normalement, ça doit suivre. Bon, alors… En attente, vous avez vu, mon téléphone, il est toujours en attente que j'arrive, vous voyez, alors que je ne suis jamais arrivée. Enfin, bref, ce n'est pas grave. Si j'arrive à me trouver, je pourrais vous voir deux petites minutes, parce qu'il faut que j'arrive à voir le live, moi aussi, pour pouvoir vous voir, parce que je vais baisser l'écran et il n'y a personne qui va me raconter sa vie. Donc, si vous me posez des questions, je ne les verrai pas. Donc, comme ce n'était pas prévu que je change d'endroit, eh bien, voilà, en direct. Ça y est, je me suis trouvée. Voilà. Hop, on va baisser le son là. Et comme ça, je peux voir tout ce que vous voulez. Bonjour Nicole, bonjour Françoise. Et de ce côté-là, j'ai… Bonjour Patrick qui est venu. Bonjour Brigitte. Bonjour Maryse. Bonjour Eliane. Bonjour Anne. Quoi ? Liliane. Liliane, parce que là, c'est à peu près, j'ai du mal à voir. Marielle, Brigitte, Suzanne, bonjour. Bonjour Nadia. Bonjour tout le monde, je vais dire, parce que sinon, je vais passer… Voilà. Je suis très contente que vous soyez là. Vous êtes nombreux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon… Alors là, vraiment, c'est le bazar. Vous voyez, j'ai préparé des trucs. J'avais mis une photo. Voilà. Hop. Voilà. Alors, normalement, c'était ça que vous devriez voir. Oui. Alors, je vous montre à vous aussi. Alors, vous allez me dire une chose aussi. Est-ce que vous voyez mieux avec la lumière, là ? Alors ça, c'est sans la lumière. Maintenant, j'allume la lumière. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien ? Dites-moi. Il n'y a pas d'écoups ? Il n'y a pas d'écoups ? Est-ce que vous voyez mieux ? Non, moi, je trouve que là, sur YouTube, c'est moins bien que la lumière. Est-ce que j'enlève la lumière pour voir ? On peut y voir. Hein ? Non. Si t'enlève la lumière. Avec ou sans ? Non, c'est lui. Bon, ben, personne ne me cause. Alors, je vais mettre sans pour l'instant. Vous me direz si vous ne voyez pas bien. Donc, l'idée, c'est… Vous voyez, là, je vous les montre de très, très près. Voilà. C'est d'arriver à faire de l'embossage. Je vous le montre à vous aussi. Vous voyez, il n'y a pas de petites dents. C'est juste de l'embossage. Donc, vous prenez une feuille. De pergamano. Si vous me suivez dans la démonstration de ce que je veux faire… Où c'est que j'ai mis mes feuilles, moi ? Putain, c'est le chantier. Non, mais attendez, au secours. J'avais un paquet de feuilles que j'ai préparées. Ah ben, elles sont complètement en dessous. Voilà. Alors là, moi, je suis bien sur mon tapis d'embossage. Il est noir, d'accord ? Parce que moi, c'est les anciens tapis. Je vais changer de lunettes. Je vais mettre celles qu'on voit de plus près. Alors, vous n'allez pas vous occuper de tracer avec vos stylos blancs ou compagnie, peu importe. L'idée, c'est que vous preniez un stylo, peu importe le stylo. Moi, je vais prendre mon feutre noir parce qu'on voit mieux avec mon feutre noir. D'accord ? Et on va tracer d'abord un rond. Le but, déjà, tout le monde voit bien ? Alors, vous ne faites pas un trop gros rond. Le but, c'est d'embosser. Alors, moi, je vais le faire plus gros, quand même, pour vous donner une petite mesure. Voilà. Je vais prendre un... Pour vous rendre compte, moi, je vais faire un rond d'un centimètre, en gros, de diamètre. Mais vous, vous faites plus petit parce que vous n'aurez jamais des ronds de un centimètre à remplir. OK ? Bon, il n'est pas très rond, mon rond. Mais ce n'est pas grave, vous comprenez ? Hein ? Tout le monde voit. Là, vous voyez. Il fait un centimètre. Vous, vous faites un rond. Pour l'instant, ça ne défile pas. Ça ne défile pas. C'est parce que, Paul, il faut passer comme ça, là. Oui, non, j'ai... Ah mince. Je t'ai enlevé les messages. Attendez, excusez-moi, j'ai enlevé les messages à mon mari. Donc, il ne va plus rien voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel, celui-là ? Mince. Voilà. OK ? Alors, excusez-moi, il y a un petit problème technique. Donc, vous faites un rond plus petit. OK ? Et on prend... Alors, outils 3 mm, 1,5 et 1 mm. Pour ne pas vous perturber, j'ai pris les outils Pergamano. Comme ça, on a exactement les mêmes dimensions. Comme ça, vous savez... Quel côté du papier ? Annick me dit, on ne s'occupe pas. Pour l'instant, ce n'est pas le but de s'occuper du papier. On re... Je reparlerai à la fin du sens du papier comme ça, ce sera plus simple. Si vous avez des lingettes... Souplines. Souplines. Merci, mon chéri. Il a suivi les lives. Il a suivi les lives. Donc, il sait comment on fait. Si vous avez une lingette, vous passez une lingette. Moi, là, dans la panique du live, je ne sais même pas où sont mes lingettes. Ce n'est pas grave. Comme quoi, on peut travailler sans lingettes. Le but, c'est d'apprendre le bon geste. OK ? Quand on trace en blanc ou peu importe la couleur, on n'embause jamais son trait. Ça, je veux que ça soit très, très clair. Jamais on n'embause. Vous allez prendre l'outil 1,5. Celui qui est dans tous les kits, si vous avez acheté un kit chez nous, c'est l'outil de base, c'est le 1,5. Et ne cherchez pas à embosser en rond. Vous allez embosser avec des traits. Je vous fais les gestes en grand. Vous n'embausez pas en rond parce que sinon, on n'arrivera jamais à faire le milieu. Vous embossez avec des traits horizontaux. On tourne sa feuille et on fait des traits verticaux. Alors que je cause, je pense, il y en a qui ne peuvent pas rester. Isabelle, bon ben au revoir, tu reviendras en replay. Donc, le but, sans appuyer, vous y allez doucement. OK ? Un peu de pergassoff, si vous n'avez pas mis de soupline. Pas de soupline, elle n'est même pas là la soupline. Non. Bon, si vous n'avez pas de soupline, donc là, est-ce qu'on voit ma main ? Oui. Donc, là, normalement, je devrais mettre plus avec un outil un peu plus horizontal. Mais si je le mets trop horizontal, vertical, excusez-moi, il y a le souffleur heureusement qui est là. Si je me mets trop vertical, comme mon mari ne s'est pas mis du bon côté, en fait, ça aurait été mis de l'autre côté. Parce que là, tu es du côté de ma main. Désolée. On me fait bouger les ceux de Facebook parce qu'en fait, tu vois, passe-moi au-dessus de la tête. Oui, ben, dis pas moi. excusez-moi, petite... On est en train de se... Attends, on s'installe différemment. Voilà. Comme ça, tu vois, tu ne me gênes pas avec la main, c'est mieux, puis il voit il n'y a. ce que vous voyez bien. Voilà, je pense que vous allez mieux voir. Donc, votre outil se tient quand même assez. Suzanne, c'est toujours la faute, ça. Ah ben, il faut la faute de quelqu'un. Quand même. Alors, quel côté du papier ? Annick, alors tu vois, moi, sur le tapis, ça ne marche pas. Quel tapis t'as pris ? Tapis, attention, il y a deux côtés, vous ne trompez pas de côté de tapis. Il y a un côté plus mou et un côté plus dur. Donc, il faut prendre le côté le plus mou. Il est trop dur. Mais non, non, le but, là où c'est écrit, oui. Alors, là où c'est écrit, groovy, c'est trop dur. Ah, mais je n'ai pas le tapis groovy d'Annick. Je ne sais pas où c'est écrit groovy. Il faut que ce soit sur le côté le plus mou, en fait, d'accord ? Donc, vous tracez d'un côté et en fait, normalement, on retourne de l'autre. On est bien d'accord ? On fait, on trace d'un côté, on embosse de l'autre. Ok ? Donc, là, vous ne cherchez surtout pas à faire quelque chose de difficile. Vous faites du léger, horizontal. Je suis passée juste deux fois. Vous voyez ? Vous allez voir chacun votre tour. On ne voit pratiquement rien. C'est bien que vous voyez ? Alors, je suis… Voilà. Vous voyez ? Je n'ai rien fait, en fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est qu'il ne faut pratiquement rien faire. Oh, mais Annick a dit… Alors, c'est débile de mettre le nom sur le… Oui, mais je ne vais pas faire de commentaire parce que ça va rester. mais… Donc, une fois que vous êtes passée, une fois en montant léger et en redescendant, vous remettez dans l'autre sens, vous tournez et vous refaites montant, descendant de l'autre côté, perpendiculaire à l'autre et vous remontez. Hop ! Ça, c'est mon deuxième passage, monté, descendre. Monté, descendre. Vous voyez ? On devient… Je le retourne de l'autre côté. Voilà, du côté où ça se verra. Là, je suis du côté où ça se verra, du coup. Voilà. Vous voyez ? On voit encore mes traits. Je ne suis pas super blanche. Vous, vous avez peut-être l'impression que c'est très, très blanc, mais vraiment, ce n'est pas très blanc. Je me remets dans mon bon sens et je rechange encore un coup et hop ! je refais, je monte et je redescends. Vous allez voir, ça blanchit un peu plus. Je n'insiste pas, je ne fais pas fort du tout. Voilà. Et c'est le nombre de passages et je tourne encore un peu. Alors là, je peux me mettre même à la diagonale, on s'en fiche. Il faut qu'on passe en montant et en descendant partout et hop ! Je redescends et je refais un autre côté, je me remets d'un autre sens, je monte et je descends. Je suis dans un grand motif. Donc, en fait, mon papier commence à se bomber ici, sur ce côté-là. Donc, il ne faudrait pas aller trop vite. Si j'insiste trop, je vais faire un trou. D'accord ? Donc, on ne va pas insister et on va prendre l'outil 3 mm. Avec votre outil 3 mm, on voit encore nos traits ici un petit peu. Vous ne voyez peut-être pas très bien, mais on voit encore un peu nos traits de son bon sens. Voilà. Et avec l'outil 3 mm, on va aller aplanir l'ensemble. Vous voyez ? pour que cet ensemble de traits qui sont les uns à côté des autres ne devine plus qu'une grande bosse toute douce, en fait. Alors, j'ai le 3 mm, je suis sur l'envers et je n'insiste pas. Ce que je veux, c'est lisser mon travail, qu'on ne sente plus un tas de petits traits les uns à côté des autres. Et je monte et je descends, encore une fois, et je tourne, je monte et je descends, encore une fois. Et je retourne un peu. Alors là, vous voyez, je tourne moins, je fais un huitième de tour, dirons-nous, si nous faisons mathématiques. Vous voyez ? Et en fait, je ne sais pas si je suis sur le bon côté ou sur le mauvais côté, mais comme je n'insiste pas, ce n'est pas dur. Et comme je mets de temps en temps un tout petit peu de pergasoft, ça aide à faire les choses. Je monte et je descends. voilà, j'ai fait plusieurs passages. Donc, j'espère que vous voyez bien. Parce que moi, je ne vois pas bien. Oui, on voit bien. Vous voyez, c'est blanc et on ne voit plus mes traits. Alors maintenant, voilà, on ne voit plus mes traits. Voilà, j'ai lissé l'ensemble avec mon 3 mm. Ok ? Ça me fait un ensemble. Alors, moi de près, ici, comme j'ai la vue bien meilleure que ce que vous voyez, vous, via votre ordinateur ou votre téléphone, on a encore un petit peu des marques. Vous voyez ? Je me confie. Tu confirmes ? On voit encore un petit peu des marques, des ensembles où on n'est pas parfait parfait. Alors, on ne va pas insister non plus parce que sinon, on fait chauffer le papier et on fait des trous. Donc, en attendant qu'il se repose, le pépère, pas le pépère qui tient le téléphone. Le pépère là, qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça va bien. Alors, moi, je vais dire bonjour Canicard. Très heureuse d'avoir des profs, enfin, même pas des gens qui font des modèles. Hello Canicard ! Voilà, on va lui dire qu'il fait beaucoup de modèles et qu'il a un style très, très doué. Voilà. Une fois que vous avez fait votre ensemble comme ça, monté-descente, donc, j'en reviens sur l'envers, vous allez faire un ensemble avec le 1 mm, juste faire le tour parce que là, on ne peut pas aller au bord avec les gros outils mais vous n'allez pas sur le trait, vous allez juste avant le trait. Le trait vous fait une barrière, elle vous empêche, en fait compte, d'aller trop loin et ça fera un bord qui sera net. Comment s'appelle le produit dans le petit boîtier ? Ça, c'est la Pergasoft. Pergasoft, ça c'est, je ne sais pas dans quel sens vous voyez, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. je vous mets dans tous les sens, comme ça, tout le monde voit dans tous les sens. Voilà, donc, je reprends le 1 mm, il fait juste le bord et là, évidemment, je fais un tour parce qu'en fait, si j'ai du mal à aller au bord, donc, il faut que ça embosse bien et ça va faire descendre mon travail au bord. Voilà. Là, vous êtes normalement dans un petit motif, vous ne m'avez pas fait un truc comme ça de 20 cm, mais là, en fait, si je fais ça en grand, j'ai du mal à faire des petits traits qui vont aller, ça va blanchir plus, mais ça ne fait que des traits les uns à côté des autres. Ce qui est important, là, donc, on blanchit plus, on a vraiment le bord qui se fait, vous voyez, hop, je tourne, voilà, et on revient avec le 3 mm après. Voilà, là, on le fait embosser. Et là, on a quelque chose qui va être parfaitement blanc, sans marque. Si vous voyez ici, tu peux te repenser, moi aussi, ouais, regardez, attendez, je suis voilà, voilà, à vous maintenant. Je n'ai pas de marque. J'espère que vous voyez bien, dites-moi si c'est, si vous voyez bien. Peut-être que vous ne voyez pas bien parce que vous êtes aussi sur votre travail. Je vais vous montrer la différence avec les 3 outils l'un à côté de l'autre. Carole me dit, on voit très bien. Merci beaucoup, Carole. Suzanne dit, super. Super, bon, voilà, parce que là, elle est, franchement, là, on a, alors, je vous montre la différence de l'embossage avec les, donc, je me remets à l'envers. Le, on va commencer par le 1,5. D'accord ? Parce que le 1,5, c'est le, celui de base. Si je fais, vous voyez, pour ne pas les dépasser, je vais mettre mon doigt avec mon ongle. Donc, hop, manque de pergasoft, vous voyez, je sens que c'est un peu dur. Voilà ce que je peux faire. Avec le 3 mm, je vais me mettre à côté. Il y a la bougie de fil, ça ne blanchit pas. Alors, ça ne blanchit pas. Ton travail ne blanchit pas. Mais ça ne doit pas vraiment blanchir au départ. Quand tu es avec le 1,5, les premières choses, on grise. Maintenant, tu peux insister un peu plus, mais toujours d'une manière régulière. Si c'est que c'est vraiment trop légère en fait. Donc, vas-y, un tout petit peu plus fort. Voilà. Là, j'ai mis le 3 mm et là, voilà. Comme ça, vous allez voir la différence que le blanchiment en fonction des outils n'est pas le même. Même si j'appuie, en fait, compte, je ne peux pas obtenir la même chose. Alors, je vais écrire dessus comme ça, vous serez mieux. Donc là, on est avec le 1,5. Là, c'est le 3 mm et là, c'est le 1 mm. Voilà. Je vous montre. Alors, je montre à côté, voilà, vous avez tout. Vous voyez bien qu'on est bien plus blanc avec le 1. Quoi ? Comme ça ? Avec le petit tapis. Avec le petit tapis. Oui. Hop. Oui, ça sera peut-être mieux que ma main. Voilà. On n'a pas le même blanc. Je ne sais pas dans quel sens je dois vous mettre. Vous êtes à l'endroit ou à l'envers ? Hein ? Quoi ? Ah oui. Oh, attendez, j'ai du mal. Il y a toujours un décalage. Voilà. Hop. Si je monte. En fait, comme il y a un décalage, j'ai du mal à fixer. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'on n'a pas le même blanc. Donc, le 1,5, c'est celui qui blanchit en gros. Le 3, il sert à unifier son travail parce qu'il ne fait que lui, que griser en fait. Et le 1, il sert à aller faire le petit bord qu'on ne peut pas faire avec le 1,5 et avec le 3 mm au plus près. Et lui, par contre, il blanchit. Donc, c'est lui qui risque de vous faire des trous. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Hello, hello ? Ça fait drôle de ne pas avoir de réponse en fait. C'est vachement compliqué. Le 1 est bien plus blanc. Voilà. Le 1 est bien plus blanc. Donc, il faut se méfier du blanc en fait parce que le blanc, lui, enfin pas le blanc, le 1 mm, en fin de compte, peut vite fait vous faire des trous. Alors, il va servir dans des petits endroits mais il ne faudra pas insister. Et lui, on va plutôt faire dans des grisés. je vais vous remontrer ma feuille. En fait, là, par exemple, sur ce modèle-là que je vais vous montrer de plus près, je n'ai fait que du 3 mm pour vous montrer qu'on peut obtenir quelque chose de très joli juste avec le 3 mm. Voilà. Ça, c'est juste du 3 mm. Hop. Juste du 3 mm. Vous voyez ? J'ai juste, avec le même geste que je vous ai montré, je suis juste montée et descendue. Je vous le refais même mais on peut continuer à aller plus grisé si on voulait. On pourrait arriver à un… Non, ce n'est pas le bon. Voilà. J'ai juste fait ça en fait. Je n'ai rien fait de plus. Juste ça par exemple. Je n'ai rien fait de plus partout. Alors, vous voyez, comme je repasse une deuxième fois, on va obtenir quelque chose de plus grisé encore mais je ne serai que dans le grisé. Là, ce que je vous apprends, c'est à remplir des espaces. Pourquoi tu rigoles ? J'utilise pas le bon tapis, c'est blanc maintenant. Comment ça, c'est blanc ? Je ne sais pas. Tu n'as pas le bon tapis. Ah, c'est bon. Il y en a qui me disent que c'est clair. Élise, ah, voilà, c'est ça. Élise, coccinelle, voilà. Je savais bien, mais il n'y a pas d'ongles. Mais nous-mêmes, sans ongles, ça marche. Voilà. Alors, là, c'était faire un rond. J'espère que vous me suivez. Maintenant, on va dessiner une fleur. Alors, on s'en fiche de ce que vous sachiez dessiner une fleur ou pas, d'accord ? Le but, c'est en fait, vous montrer que dans ce qu'on fait, il y a toujours de l'ombre et de la lumière. Alors, moi ici, j'ai dessiné une grande fleur parce que je sais que vous allez voir. Vous, vous me dessinez une petite fleur. On ne va pas exagérer non plus. Donc, vous allez dessiner. Vous allez faire une fleur quand même. même le centre des feuilles est fait avec le 3 ? Le centre des feuilles, tout est fait sur celui-là. Donc, sur ce modèle-là, tout est fait avec le 3. Je n'ai touché rien d'autre que ça. Là, j'ai le 1,5, le 3 et le 1 mm. Là aussi. Et là, j'ai mis… Alors, il était tard. Je commençais à m'endormir quand j'ai fait ça hier soir donc il n'est pas fini en fait. Et là, je ne me suis servi que du 1 mm parce que je voulais vous montrer ce que ça donnait en fin de compte. Mais j'ai abandonné parce que mes yeux se fermaient sur mon travail. Oui ? C'est sérieux qui dit que l'endroit ou l'envers du papier compte pour l'embossage ? Oui. Oui. L'envers, l'endroit compte pour l'embossage. Mais si vous avez la lingette de soupline, ça ne compte pas. Ça compte plus pour la couleur parce qu'il y a un moment où la couleur ne fera pas le même effet sur l'endroit et sur l'envers. Pour embosser, si vous avez votre lingette que je ne sais pas où elle est d'ailleurs, de soupline, et que vous passez votre lingette comme ça, en fait, là, ça ne compte pas. En fin de compte, ça doit être dans une boîte de lingettes. Il n'y a pas derrière. Hein ? Il n'y a pas de... Deux minutes, je vais voir si je trouve mes lingettes. hop, 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 hop. Je ne fais pas la conversation ou... Non. Non, je ne fais pas la conversation. Mon mari, vous avez vu, quand je ne suis pas là, il ne pose plus. Non. J'aime bien te taquiner. C'est ça, oui. Sinon, je te manque. J'ai la boîte entière quelque part, en plus. Ah, c'est là. Ah, c'est là. Hop, hop. Voilà. Je reviens. Au revoir. Vous m'aviez perdu. La jette de soupline. Ah. Voilà. La jette de soupline pour tout le monde. OK ? Si vous n'avez pas, courez à côté, maintenant, tous les magasins sont verts pour acheter de la soupline. Vous prenez votre soupline et comme ça, vous ne vous occupez pas parce que je pense que l'endroit à l'envers pour quelqu'un qui débute, c'est un peu compliqué. Voilà. Vous prenez votre lingette. Vous voyez, je vais le faire comme ça. Hop. Vous en passez un peu, même quand c'est sec. Moi, mon paquet, il est ouvert depuis des années. Vous passez comme ça sur toute votre feuille. Vous faites un côté. Vous faites l'autre. Voilà. Et puis, vous rangez. Et puis après, comme ça, on s'en fiche de l'envers. On enbre de l'envers. Hop. On est plein, Emma. C'est bien doux. J'en brouille maintenant. Tu sens la soupline. Voilà, je sens la soupline. Je ne m'étais pas refumée, mais voilà, je sens autre chose. Alors, on revient sur l'idée de la fleur. Alors, vous allez vous faire une petite fleur. Hein ? Mais faites des grands pétales. Je ne suis pas la reine du dessin. Faites une fleur. Faites une fleur. Il y a Patricia qui dit « Pour moi, la soupline remplace le pergacet. » Oui, mais on peut utiliser les deux. La soupline, elle sert surtout à ne pas avoir à s'embêter avec l'endroit l'envers. Elle sert surtout à ça. Alors, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je fais ? Premièrement, mon cœur, je vais le faire tout blanc. Ok ? Donc, ça sert à ça. Alors, vous pouvez faire votre fleur autour de votre rond si votre rond, il est fait. Moi, je vais le faire vite fait sans vous attendre. Hop ! Je monte, je descends, je tourne. 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 Ça commence à creuser là. Ça commence, vous voyez, puis ça blanchit. Vous avez vu ? Je monte, je descends, je tourne. Hop ! J'y suis presque. Là, j'y suis presque. Franchement. Donc, plutôt que de faire un trou, je prends mon 3 mm, je monte, je descends et du coup, je fais une jolie cuvette sans vague. On va dire ça comme ça. Je monte, je descends, je tourne. Je n'insiste pas. Je ne suis pas en train de forcer énormément. Voilà, je monte, je descends, je tourne. Voilà, comme ça, je n'ai plus de vague. Et maintenant, je prends le 1 mm et je fais le tour. Pas sur le trait, juste avant le trait. Voilà. Et hop, je reprends un petit peu mon 3 mm pour que ce que soit descendu, voilà, se descendent tous ensemble. Hop ! Alors là, je n'ai pas tourné, parce qu'après, du coup, vous pouvez faire comme ça et comme ça. Vous pouvez faire dans tous les sens. Mais pas de rond, surtout. Voilà. Et voyez que j'ai un blanc bien blanc. Attends, je vais mettre le noir en dessous, tu m'as dit. Voilà. Je vous montre à vous aussi. Je ne vous oublie pas. Quoi ? Vous voyez ? C'est lumineux ? Ben oui, c'est vachement blanc. C'est bien travaillé. Je me fais des compliments parce que personne ne m'en fait. Et puis, en fait, si vous êtes sur Facebook ou en ce moment-là, si vous n'avez pas d'outils dans la main, vous avez le droit de partager tout de suite. C'est le truc de partage en bas à gauche et comme ça, si vous partagez, il y a plein de gens qui sauront que pourront suivre nos lives. Enfin, mes lives d'abord. Alors, ensuite, les feuilles. Le but, c'est les fleurs, les pétales. Merci. Le but, bonjour Isabelle, le but, ce n'est pas de faire un pétale tout blanc. Le but, c'est de faire comme une fleur avec de l'ombre et de la lumière. Je vous remonte là, ici. On va estimer qu'ici, le blanc, c'est la lumière et ici, c'est l'ombre. Quand vous regardez une fleur, la lumière arrive de quelque chose. si je vous mets la lumière par ici, si vous avez du mal à vous dire mais où est la lumière, vous prenez un téléphone, vous mettez la lumière comme ça et vous allez vous dire la lumière, elle arrive toujours dans le même sens. Vous voyez, je mets ma lumière dans le sens. Donc, vous devez respecter la diffusion de la lumière que vous avez décidée. Alors, la mienne n'est pas complètement respectée non plus. mais j'ai décidé que la lumière elle venait comme ça. Donc, j'ai embossé ici et là, j'ai arrêté d'embosser parce que la lumière n'arrive pas dans le cœur de la fleur. Vous ne pouvez pas embosser totalement un pétale parce qu'en fin de compte, c'est avec l'ombre et la lumière, donc les endroits blanchis et les endroits non blanchis qu'on va donner le mouvement à notre pétale. Et là, en fait, comme j'ai fait un mouvement et j'ai embossé sur le début de mon pétale en n'arrivant sans embosser ici et en même temps, j'ai donné un mouvement à cette pétale, c'est-à-dire que je n'ai pas fait des traits droits ici, ce n'est pas que du droit, c'est de la courbe. C'est-à-dire qu'ici, j'ai donné un mouvement comme on le voit encore mieux ici sur cette pétale-là. Vous voyez, quand j'ai fait mes petits traits parce qu'on fait des traits les uns à côté des autres en fait, j'ai donné un mouvement. Ce qu'on veut faire, en fait, je vous montre sur le papier là en gros, ce qu'on veut faire, si on fait ça, on veut faire des virgules. Alors, vous pouvez faire vos virgules vers vous, vous pouvez aussi retourner et mettre votre doigt comme j'ai fait à côté et faire des virgules dans l'autre sens. Quand vous faites une virgule sur votre papier avec un stylo, n'importe quoi, une virgule quand vous écrivez votre virgule, vous êtes en appui à un moment, vous donnez votre mouvement de virgule quand vous êtes en train de faire l'écrivain, vous donnez un appui au début de la virgule et vous relevez votre main en fin de compte. Et donc, c'est le même mouvement qu'on veut obtenir sur le papier. Quand je donne ma virgule, j'appuie plus au début qu'à la fin. Ce qui fait que du coup, j'ai plus de blanc au début qu'à la fin. Ici, je m'en vais en train il s'enlève. Alors, l'erreur que font la plupart des débutants, c'est de faire des virgules bien droites et font des virgules. Tout le monde fait des virgules. Ça, on arrive à peu près à comprendre. Mais la plupart des débutants font des virgules de la même longueur. Or, pour avoir un joli travail, vous devez faire des virgules de longueur différentes. C'est-à-dire, vous faites un, deux, trois. Vous faites trois virgules et toutes les trois virgules, par exemple, vous allongez votre mouvement. Voilà. Pour justement avoir quelque chose qui ne fasse pas sur le motif, vous voyez, ici, je ne suis pas avec une ligne directe où le blanc s'arrêterait et le gris commencerait. On a des changements, des endroits où le gris monte plus haut par rapport à l'endroit où le blanc va descendre plus bas. Je vous montre de plus près. Il y a Annick qui est au regard de l'hôpital. Annick ? Annick. Annick. Ah, d'accord. On regarde de l'hôpital ? Oui, elle est au regard de l'hôpital. Ah. Eh bien, écoute, comme ça, au moins à ce moment-là, ça te changera un petit peu. Mais bon, j'espère que tu vas aller mieux. Voilà. Je vous montre de près, vous voyez que mon blanc n'est pas régulier ici. Je vais mettre avec mon main. Voilà. On a des endroits où ça monte et des endroits où ça descend. Ça, c'est important. Ça, c'est la deuxième chose. Je montre aux gens sur YouTube. Vous voyez qu'ici, là, je ne suis pas complètement régulière. Vous voyez ? Et ça, c'est important de ne pas être régulier. On va y arriver après. Je vous explique pour l'instant ce qu'on veut obtenir. donc ça, c'est la première chose. Donc, quand on fait 10 virgules, on fait 1, 2, 3 plus grands. 1, 2, 3 plus grands. 1, 2, 3 plus grands. D'accord ? Vous ne faites jamais la même chose. Alors, vous pouvez faire 1 petit, 2 moyen, 3 grands. Comme vous voulez. Mais dites-vous dans votre tête que c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Comme une danse. La raison de Marie. Voilà. Dansez sur votre pergamano. pour justement avoir quelque chose de régulier. Alors, si vous comptez jusqu'à 5, peu importe, le but, c'est de se dire qu'à un moment, on fait petit, petit, grand ou petit, moyen, grand ou quelque chose mais qu'on n'ait pas l'irrégularité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mes traits, on le voit bien sur ce côté-là en fin de compte, ne sont pas complètement droits parce qu'un pétale, il est courbe. Il y a quelque chose qui s'allonge. Donc, il faut donner ce mouvement à cette virgule. Si vous ne faites que des virgules droites, on n'aura pas l'impression que votre fleur est en train de s'ouvrir et de s'épanouir. Comme moi, je m'épanouis en faisant des lives. Oh, c'était bien dit ça. Franchement. Je ne mets pas des fois. Voilà. Donc là, je vous remonte de plus près. Vous voyez, on voit ici que j'ai un mouvement comme ça. Non, attends, j'arrive. Chacun son tour. Je fais une fois le premier, c'est YouTube. Une fois le premier, c'est Facebook. Voilà. Vous voyez ici, j'ai un mouvement en courbe. Hop. Un petit mouvement en courbe ici. Vous voyez, je ne suis pas difficile de regarder et de faire, mais vous voyez, ce n'est pas droit. Voilà. Donc, ce que je vous disais, on revient. Je suis avec mon outil 1,5. Vous vous entraînez sur le papier comme moi pour l'instant. Vous faites 1,2,3. 1,2,3. 1,2,3. Voilà. Vous remplissez 2,3. Alors, même si vous faites 5 ou peu importe, c'est comprendre qu'on ne fait pas quelque chose de régulier. Et on n'a plus au début et on lève son mouvement à la fin. C'est le tcha-tcha du pergamino, dit Isabelle. C'est ça. Isabelle, tu as raison. Oui, mais en fait, c'est Isabelle. Moi, je te le dis. Isabelle Michelet, c'est Isabelle sur Facebook. Non, mais le problème, c'est que vous avez un nom sur Facebook et vous avez un autre nom sur YouTube. Je m'y perds. Et ça, il y en a certains, j'ai repéré. C'est comme coccinelle rouge. J'ai repéré que ce n'était pas son nom, qu'elle avait un autre nom et que quand elle fait une commande avec passion, c'est un autre nom encore. Bon, je vais me faire un petit carnet avec vos noms en fait. Voilà. Annick, il n'y a pas de problème. Tu as le même nom partout. Toi, tu as repéré. Suzanne, c'est pareil. Allez, on reprend. Donc, j'appuie plus sur le début et je lève vers le haut en fait comme sur votre cahier. Vous voyez ? Et je fais quelque chose de complètement réglé. Vous voyez ? Des fois, j'en ai même des très très longs. Ok ? Ça, c'est important. Maintenant, vous voyez là, je vous ai fait quelque chose de droit. Ce que je veux, c'est que vous appreniez à donner de la courbe. Donc, on va refaire le même mouvement mais en courbe. Pour ça, on remet encore son doigt et hop. Alors, s'ils ne sont pas tous en courbe, ce n'est pas grave. Il faut s'arriver à comprendre que hop, hop, comme des cils. Voilà. Eh, mesdames, vous mettez du mascara ? Vos cils, ils sont comment ? On est bien d'accord ? Quand on met du mascara, ça charge plus au début qu'à la fin, nos cils. On aimerait bien que ça soit chargé jusqu'au bout mais c'est compliqué quand même. Peut-être Suzanne, toi, tu es chargée jusqu'au bout dans le mascara. Suzanne, ce n'est pas… Voilà. Mais en fait, c'est ça. Et en fait, on essaye de recourber ces cils. Eh bien, vous faites la même chose. Vous avez raison, Paul. Pour une fois, vous avez raison. Vas-y, vas-y, faites-les. Allez, vous voyez, je suis en courbe. Hop, 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 Vous voyez, vous pouvez nous agrandir comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est ne pas être régulier. OK. Et une fois qu'on a fait ça… Suzanne, je dis merci. Une fois qu'on a fait ça, on prend le 3 mm. Je vous montre à l'endroit. En fait, j'ai des traits les uns à côté des autres. Hein ? J'ai des traits… Excusez-moi, j'avais dit que là, je commençais à l'un par l'autre. Non, voilà. Voilà. Donc, j'arrive, voilà. Vous voyez, j'ai des traits les uns à côté des autres. Maintenant, ça, ça ne me plaît pas d'avoir des traits les uns à côté des autres. Donc, il faut jouer avec le 3 mm. Donc, je prends le 3 mm, je retourne la feuille et dans ceux qui sont droits, je fais pareil et puis je fais du grand et du petit pareil. Donc, ça, ça va faire que le début va être plus lissé, pas forcément plus blanc parce que le 3 mm ne fait que du gris. hein ? Et hop, là, lui aussi, je n'oublie pas de le recourber. Hop. Je le fais en grand pour que vous voyez mais vous ne faites pas un truc forcément si grand vous. Voyez, je les allonge. Et si je trouve qu'ils ne sont pas encore allongés, regardez ici. Hop ! Avec le gris, je le rallonge encore un coup. Hop ! c'est qu'il y a plus non ? Il n'y a pas. Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. Et vous me suivez toujours ? Oui, je suis toujours en direct. Je ne sais pas. Allez, je continue. C'est pour ça que vous pouvez travailler des deux côtés. Là, vous voyez, moi, je travaille comme ça parce que je mets mon ongle mais en fin de compte, c'est en fonction aussi du motif que vous avez à faire. Vous pouvez travailler dans les deux sens comme vous avez envie. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, après, vous aurez besoin du 1 mm pour aller faire juste le bord et blanchir et toujours avec des grands et des petits. Et puis, par exemple, vous pouvez en allonger quelques-uns vraiment plus grands pour en donner plus loin. Et là, c'est le petit, au début, qui va vous blanchir vraiment le bord. Alors, je mets mon doigt puisqu'encore, j'aurais tracé à un endroit j'aurais tracé et je ne veux pas déborder sur mon trait. Donc, mon ongle, même si on n'a pas d'ongle, mon doigt, va permettre de… Hop, oui. En fait, là, comme j'ai mis de la soupline, enfin, l'essuillette, ça permet de moins avoir besoin de pergasoft mais de temps en temps, vous voyez, sur le 1 mm, moi, j'aime bien parce que sinon, je trouve que ça… alors, avec le petit, vous êtes plus léger, attention, parce que sinon, vous risquez d'aller au trou. Plus l'instrument est petit, plus il peut vous faire des dégâts. Voilà, puis de temps en temps, on peut encore en agrandir un. voilà, c'est… on montre. Hop, vous voyez ? Vous voyez, du coup, ils n'ont pas que tous les deux de la courbe. J'ai du mal à ne pas faire courber, en fait. Excusez-vous. Voilà, de la courbe. Les deux sont… Celui-là est un peu plus courbé, dirons-nous, mais c'est ça, en fait. Il faut essayer de donner de la courbe tout le temps. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire ma fleur. J'espère que vous avez compris. J'espère que je ne vais pas trop vite. J'espère que vous travaillez un petit peu quand même. Hein ? D'accord. Et puis, les commentaires… Oh ! Attends, je vais écrire pour voir si ça… Excusez-moi, je ne vois pas les commentaires sur… J'ai écrit en tant que moi, alors. C'est clair. Bon, très bien. Pardon. Attendez, je revois parce que sinon, je n'ai pas… Voilà, super, je suis revenu. Oh, désolé. Ah, il n'est pas bien. Pascal nous dit pourquoi on prend bien et on travaille un peu. C'est bien. J'aime bien. Si ça marche comme ça et que vous travaillez ensemble, parfait. Alors, on reprend sur ma fleur. On a fait le cœur, il est bien blanc. Donc, j'espère que vous avez compris le travail du bien blanc. C'est bien, dit Marie-Claude. Elle me dit, c'est génial, ça fait beau. Et Suzanne, elle me dit que c'est clair. Oh, ben alors, vous êtes des amours. Ah, et Rachel, elle nous prend en cours. Bonjour Rachel. Eh ben, elle souhaiterait savoir, je ne sais pas quoi, Fabien, Paul. J'ai dit Fabien, je dis Fabien. Fabien, c'est mon fils. Alors, on va faire les… Il a peur d'appuyer. Il a peur d'appuyer. Attendez, il y a quelqu'une question sur… Bonjour, je prends l'avant-cours, c'est juste super votre tuto. Je découvre plein de choses. Je souhaiterais savoir le nom de vos crayons instruments. Exactement. Vous l'avez sûrement dit. Alors ça, les outils, c'est pour faire du pergamano. Et donc, hein ? Et je répondrai après, j'essaierai de répondre par message. Les outils pergamano pour faire ma dentelle de papier. Et on va lui dire, quand même, si elle arrive, on ne va quand même pas… Voilà. Et pouvoir faire… Pour l'instant, c'est juste celui-là. Après, il y en a d'autres là-bas. Tu peux m'en donner quelques-uns d'autres. Voilà. Donne-moi un. Un qui soit ciblé, s'il te plaît. Le cœur, le cœur en dessous. Voilà. En fait, après, quand on travaille bien, on peut arriver à faire ça. Voilà. Ça, c'est le message pour Rachel. Spéciale, bienvenue. Voilà. Mais bon, il faut faire des petits. Vous voyez, il faut apprendre à bien manchir. Alors, les fleurs. Donc, j'ai dessiné ma fleur. Je retourne. Je prends mon outil. Je vous le remets dans le bon sens. Pergamano 1,5. C'est celui du milieu. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrives pas à voir ? Ah, il faut que je baisse ? Oui. D'accord. Je prends mon outil Pergamano. En fait, je n'ai pas assez de téléphone. Deux téléphones, d'un ordinateur. Il faudrait deux vues, deux écrans. Mon outil 1,5. Et là, pour faire ma fleur, si je veux que mes pétales, est un air bombé, vraiment d'une fleur qui s'épanouisse, il faut que je donne à mes pétales une courbe. Alors, attention, vous êtes à l'envers. Donc, dites-vous, ça c'est aussi un problème, de savoir dans quel sens vous voulez que ça tourne. Est-ce que vous voulez que ça tourne dans ce sens-là ou est-ce que vous voulez que ça tourne dans ce sens-là ? Mais, votre feuille, votre pétale, elle peut tourner que dans un sens. Je vais refaire une autre fleur pour que vous comprenez ce que je veux dire. En grand, je vais faire une plus grande même. Comme ça. Voilà. En dessinant, moi, je ne veux pas que vous fassiez des trucs tout droits. On est bien d'accord ? Je veux que vous donnez de la courbe. Donc, vous pouvez donner de la courbe comme ça, tout au long. D'accord ? Ça, c'est une solution. Vous pouvez donner de la courbe dans l'autre sens. Ok ? Vous pouvez donner de la courbe aussi droit, ici. Là, ici, ils vont tourner dans ce sens-là. Là, ici, ils vont donner dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, on va imaginer que le pétale, ici, en fait, est légèrement incurvé dans ce sens-là. Ici, on va imaginer que celle-là, elle est incurvée dans l'autre sens, mais on aura toujours le blanc, ici, et le centre plus foncé, en fait. On ne change rien. Et vous pouvez très bien avoir un pétale qui tourne dans ce sens-là et un autre qui tourne dans ce sens-là. Les pétales des fleurs, ils ne sont jamais exactement la même chose. Et celui-là, en fin de compte, c'est un pétale, ici, qui tourne dans les deux sens, c'est-à-dire qui est en train de s'épanouir et de s'ouvrir des deux côtés. Il n'y a aucune erreur, en fait. D'accord ? à chaque fois et qui tourne un petit peu différent parce que les pétales ne s'ouvrent pas de la même façon. Par contre, ici, Élise a dit « On travaille, on ne peut pas écrire. » J'espère que vous travaillez. Je serai contente. Si vous montrez ce que vous avez fait pendant le live, j'aurai réussi ce que je voulais et ce sera un vrai bonheur. Donc, ici, par contre, vous n'avez pas le droit d'avoir je ne peux pas le faire au crayon, d'avoir d'embosser dans ce sens-là, dans l'autre sens. D'accord ? Parce qu'en fin de compte, la lumière, elle viendra toujours du dessus, pas vers l'intérieur. Ok ? Vous allez décider que c'est comme ça. Par contre, vous avez le droit aussi de faire, si je vais sur cela, toute une fleur où tout serait en partant du cœur. Vous avez le droit de faire ça. Ok ? On s'en fiche. Mais sur celle-là, comme vous êtes parti partout avec des courbes et des virgules qui partent de l'extérieur vers l'intérieur, sur le dernier, vous n'avez pas le droit de partir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il sera forcément hop ! Voilà. Et je vous en fais des longs parce que les fleurs, elles ne se recourpent pas forcément de la même façon. pour vous donner ça, c'est une façon de faire. Vous avez le droit de travailler comme ça. Et là, vous pouvez faire des courbes soit en partant du cœur, soit en partant de l'extérieur. C'est comme vous voulez. D'accord ? Mais on ne change pas sans la fleur. C'est on choisit. Alors, maintenant, on va travailler. Je vous ai fait une belle démonstration. Mais au stylo, c'est facile. Alors, on va partir. Vous avez fait votre fleur avec le 1,5. On va tous partir vers l'extérieur parce que c'est quand même le plus compliqué puisqu'en fait, quand on a fait un cœur blanc, si on partait de l'intérieur vers l'extérieur, en fait, quand notre cœur blanc ne ressortirait plus, ce serait dommage. Donc, on va partir de l'extérieur vers l'intérieur. Et vous allez partir avec le 1,5. Vous allez partir. On va faire tous une courbe, enfin, des courbes et ne pas essayer de changer les sens des courbes des deux côtés. Félicitations. On a même obligé de la suite. Très bien, elle s'écrit. Oh, merci. C'est gentil. Elles sont faillettes. Elles sont faillettes. Non, non. Elles-mêmes. Ce n'est pas pareil. Elles-mêmes. Alors, on part sur celle-là. Alors, on fait pour l'instant, on va essayer de faire le plus simple. On va faire ça. Donc, si je suis dans ce sens-là, quand on regarde ici, on va se dire, tiens, si celui-là, je veux qu'il tourne comme ça, moi, sur le... comme on travaille à l'envers, sur le dessus, je me fais un petit trait, en fait. ça me donne le sens parce que sinon, quand je fais l'envers, je ne sais plus où j'en suis. Puis, des fois, on voit à peine. On le verra toujours à peine. On le verra toujours à peine. Voilà. Sur le dessus, ici, je me suis fait un petit trait pour repérer le sens que je voulais en le retournant. Voilà. Je vous montre. Ici, vous voyez, je me suis fait un petit trait sur le dessus. Ce n'est pas sur le dessus qu'on embosse. Mais c'est juste parce que j'ai décidé que je voulais être sur cette pétale-là, tourner. Et puis, ça me permet de dire que je veux travailler sur celle-là. Sinon, quand on est à l'envers, on retourne. Or, c'est laquelle ? On ne sait plus. Voilà. Suzanne, elle m'a dit exact qu'on vous aime. T'es un amour, Suzanne. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime. Vous voyez, Suzanne. Suzanne, on s'est connue quand j'ai donné les cours d'encadrement il y a des années et tout ça. Et les relations, elles ont continué. Et moi, ça, j'aime. on n'est plus dans le professeur qui apprend et tout ça. On est dans une vraie relation et je crois qu'il y en a d'autres avec qui on a travaillé. Isabelle me demande « Peux-tu me rappeler sur quelle face on embosse ? » On trace du côté où notre carte elle sera en fin de compte et on embosse de l'autre côté. J'ai dit juste que pour l'instant, on ne s'occupait pas de trouver le sens du papier qu'on partait avec de la soupline. C'était plus facile plutôt que de chercher le sens. Vous allez vous prendre la tête et ce n'est pas le but en fait. Ce n'est pas très important en fait. Comptez que la soupline, ça aide. Voilà. Donc, j'ai tracé d'un côté, je retourne mon papier et j'embause de l'autre. Donc, je prends l'outil 1,5. Et comme j'ai fait mes traits, je sais tout de suite dans quel sens. Alors, je peux partir comme ça, comme fait Suzanne. Elle préfère, elle, faire des virgules en allant vers elle. Mais vous pouvez aussi partir dans l'autre sens, c'est-à-dire faire des virgules de vous vers l'extérieur. Peu importe, le principal, c'est de suivre le mouvement qu'on a décidé de faire sur sa fleur. Moi, je le fais ici comme ça parce que si je le fais là, je ne suis pas sûre que vous puissiez voir mais je le ferai après. Je le ferai sur une autre. Donc, je suis avec l'outil 1,5. Petit, petit, grand, petit, petit, grand. Oui, petit, j'ai des doutes des fois. Petit, petit, grand. Et j'essaie de donner, vous voyez, un mouvement pour que là, ça suive la courbe de mon trait. Petit, petit, grand, petit, petit, grand, petit, petit, grand. Hop, je ne sais pas faire n'essayez pas de rentrer et de forcer au maximum. Allez-y doucement. Et je vais le faire de l'autre sens tout de suite. Vous voyez, comme quoi, pour vous montrer qu'on peut le faire dans les deux sens, en fin de compte, c'est comment sa main veut travailler. Vous voyez, il y en a certains. Alors là, comme je fais là, je vais allonger plus ce côté-là que ce côté-là pour donner un mouvement plus long. Mais ce qui est important surtout, c'est de comprendre qu'on ne cherche pas à faire blanc tout de suite et on ne cherche pas à faire quelque chose de régulier. Vous voyez là, mes traits vont être beaucoup plus petits sur l'autre côté. Hop, je vous montre ce que ça donne de ce côté-là. C'est un… Je ne sais plus par qui j'ai commencé. Vous voyez, c'est une succession de traits des uns à côté des autres. Ce n'est pas le plus beau. C'est vraiment une succession pour l'instant. On n'est pas dans quelque chose de régulier et très très joli. Voilà. Certains s'arrêtent là, on ne s'arrête pas là. Si on veut quelque chose de beau, on ne s'arrête pas là. On prend l'outil 3 mm. Retourne son papier et on continue. Petit, petit, grand, petit, petit, grand. Voilà. Et là, on va lisser son travail pour ne pas voir de traits les uns côté des autres. Hop. Et là, je vais faire plus petit ici mes gestes parce que je veux descendre plus à l'extérieur. voilà. Et j'ai fait un coup, je reviens, je fais un coup, je reviens. Hop. Pour l'un. Une cuillère réponds-maman ou une cuillère et pour papa. Ne bouge pas, ne bouge pas. Tu as à dire de ne pas bouger. Tu as à dire. Voilà. Merci. Alors, là, je vous ai fait le 1,5 sur un pétale et je suis passée tout de suite au 3 mm. En fait, quand vous voulez que le papier ne chauffe pas, en fait, on fait le 1,5 sur tous les pétales de la fleur, on fait l'ensemble des pétales. Comme ça, notre premier pétale a le temps de refroidir avant d'entamer le changement d'outil. Et une fois qu'on a fait tout, on passe au 3 mm et une fois qu'on a fait tout, on passe au 1 mm et une fois qu'on a fait tout, on repasse au 3 mm si on a besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, on fait l'ensemble, on tourne, on fait tout et on revient. Mais là, c'est pour que vous compreniez comment ça marche. Donc, je fais tout tout de suite. Donc là, je vais revenir au 1 mm et le 1 mm, on n'a vraiment pas besoin. Vous voyez, c'est vraiment il me faut du... Voilà. Je le sens dès que je mets mon... Vous voyez, sur mon papier, j'ai besoin de pergasoft pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. Je vous remets le papier là. Voilà. J'ai besoin, hop, un peu de pergasoft pour que ça glisse plus. Je trouve que le 1 mm a vraiment besoin de pergasoft. Hop. Et donc, ceux-là, je l'ai... Hop. Et c'est ceux-là qui vont donner vraiment le côté le plus blanc, c'est le 1 mm. Donc, doucement, ne vous affolez pas. Vous avez le temps. Des fois, il faut savoir s'arrêter, passer à autre chose et revenir. Vous voyez, ne pas chercher. Des fois, c'est le lendemain qu'on finit sa fleur parce qu'on trouve que ça pourrait être mieux fait. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis le 1 mm. On a bien blanchi. Je vais revenir avec le 3 mm pour arriver à lisser un peu plus mon travail. Alors là, je vais insister un peu plus mais avoir des mouvements plus courts pour blanchir et surtout aller... En fait, quand je passe là, je ne suis pas en train d'embosser. C'est juste pour vous dire, quand je passe mon outil doucement comme ça, ici, là, juste en doucement, en fait, je sens... je sens le... 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 des... des quoi ? Des traits, comme s'il y avait des rayures, en fait. Je sens ces rayures-là avec mon outil 3 mm. Et ce que je veux, en fait, je n'appuie pas, c'est juste pour montrer. Ce que je veux là, c'est ne plus sentir ces rayures. En fait, que quand je passe mon outil doucement comme ça, en fin de compte, on a l'impression d'un truc bien lisse, bien enfoncé. de quoi c'est le 1 ou c'est le 1 ou c'est le 1 5 ? Au niveau de l'outil que tu avais utilisé avant. Juste avant, c'était le 1. J'ai fait 1 5, 3 mm, 1 mm. En fait, je marque avec le 1 mm, j'aplanis avec le 3 mm, je blanchis avec le 1 mm. Non, tu as dit le 1. Quoi ? Tu commences avec le 1 5. Je commence avec le 1 5 pour blanchir, marquer les traits et marquer le mouvement. Ensuite, je passe au 3 mm pour aplanir et lui, il grise et il aplanit. Ensuite, je passe au 1 mm qui lui blanchit vraiment beaucoup et va me donner des traits plus longs, plus blancs, plus loin. Voilà, mais je n'en mets pas trop parce que sinon, je fais des trous. Et ensuite, je reviens au 3 mm pour aplanir les traits de mon 1 mm. Vous voulez que je vous le refasse encore une fois ? Non, c'était Suzanne qui demandait parce que des fois, tu dis… Je m'inverse ? Oui. Ça, c'est ma tête qui s'inverse, Suzanne. Là, c'est… C'est… Bon, il n'y a pas que j'étais allée contente, ça le fait. Ah, tant mieux alors. Donc, c'est 1,5, 3, mais ça, c'est ma vérité à moi, je vais dire. Ce n'est certainement pas la vérité de tout le monde. Je ne peux pas nous perdre. Juste avant, il y a Christine qui dit j'ai acheté le coffret, mais je perce à chaque fois. Parce que si tu perce, c'est que tu vas trop fort, trop vite. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. C'est petit à petit, on cherche à descendre, descendre, descendre. Quand on perce, c'est qu'on va trop fort, on veut aller blanc, vite. Or, il ne faut pas aller blanc, vite. Et donc, ce que je vous disais, c'est que l'étape de mes outils, c'est la façon dont moi, je procède. Peut-être que d'autres procèdent d'une autre façon. Je sais qu'il faut utiliser les trois outils et c'est la meilleure façon que j'ai trouvée justement de ne pas percer, d'arriver au blanc doucement. Donc, 1,5, 3 mm, on aplanit. 1 mm, on blanchit aux endroits où on ne peut pas blanchir et on revient aux 3 mm pour aplanir l'effet du 1 mm. Le 3 mm, il sert soit à griser, soit à lisser son travail. Et le pire que vous craignez, c'est de faire trop fort dès le début ou d'utiliser le 1 mm trop fort aussi, mais lui, c'est plus tard et c'est lui qui fait des trous. Et si vous voulez, il faut laisser le temps de papier descendre. Sinon… Ou peut-on trouver un coffret pour débutants ? sur le site avecpassion.fr. Il y a des kits de débutants que j'ai fait avec les outils où vous avez mes explications, vous avez mes modèles et après, il y a plus ou moins d'outils en fonction de l'argent que vous voulez dépenser et avec les lives. Si vous reprenez tous les tutos, alors là, il y en a qui arrivent juste avec mes tutos et mes lives depuis le confinement. Donc, voilà. Et vous avez des modèles et tout ça sur le site avecpassion.fr. Voilà. et c'est moi qui les ai faits toutes seules et des explications. Alors, les explications n'ont peut-être pas évolué parce qu'avant, il y avait un kit de débutants qui existait. Donc, je parlais de choses qui étaient dans le kit de débutants. Vous pourriez peut-être que je revoie ce que je dis, mais l'ensemble, il est toujours valable. J'ai fait ça il y a au moins 10 ans. Donc là, j'ai mis le 1 mm. Donc maintenant, je reviens au 3 mm. Hop. Vous voyez, moi, j'ai besoin là. Ah. Vous voyez, juste ça, ça aide quand même à glisser malgré que j'ai mis mon petit soupline. Voilà. Et je refais. Hop. Et là, il faut aller doucement parce que vous ne pouvez pas voir comme ça parce que c'est juste en touchant. Mais le papier, il s'est quand même enfoncé. Donc c'est là où vous risquez de percer. Il faut y aller molo-molo. On ne va pas le martyriser ce papier. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on va continuer la fleur. Donc, pour le faire réellement tel qu'on doit le faire, je vais faire du 1,5 partout. Je ferai du 3 mm partout. Je ferai le 1 mm partout et le 1,5 et le 3 mm partout et peut-être encore du 1,5 si j'estime que, vous voyez, par exemple, sur ce bord-là, ici, sur le côté-là, j'estime que ce n'est pas top. Je pourrais m'améliorer. Voilà. Et là, je vais peut-être revenir avec le 1,5. Voilà. Avec le 1,5 pour être plus précise. Voilà. Et descendre un peu mes traits de ce côté-là. Voilà. Mais, je vous rappelle, c'est petit, petit, long, petit, petit, ou petit, 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 moyen, grand, enfin, comme vous voulez, peu importe. On ne fait pas des traits droits et saccadés à toujours la même distance et on donne du mouvement. Voilà. Et on est dans quelque chose, on est sur des fleurs. Donc, allez-y, tout en finesse. Et hop, on fait des courbes, on fait des courbes, on fait des courbes. Jamais un truc droit. Bon, là, dans ce cas-là, pour faire une fleur, parce qu'il y a des trucs où on a besoin de droit. Allez, on part avec le 1,5 et on finit la fleur. Donc, celui-là, je vais faire droit ici et puis je vais partir comme ça et comme ça. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas voir, en fait. Sur le deuxième, sur le deuxième, je vais partir droit au milieu. Bon, je vais faire plus fort parce que là, vous n'allez rien voir. Je vais faire droit au milieu. Là, je suis en train de faire des bêtises, mais c'est pour vous montrer. Je vais partir droit au milieu et courber d'un côté, courber de l'autre, dans l'autre sens. Ici, sur celui-là. voilà, je courbe. Donc, le premier, il est droit, celui du milieu. Donc là, j'ai fait deux trucs, mais il ne faut pas que j'abîme tout parce que je vous ai voulu le montrer. Pascal dit le kit est super. Merci. Merci, Pascal. J'espère que tu t'en es sorti. J'espère qu'en plus, mes explications vont être un plus et que du coup, vous allez être tous super fans du perga et que vous offrez des jolies choses. là, sur le groupe, parce que du coup, pour que vous puissiez partager, donc, j'ai fait le groupe, comme je vous ai dit, pour celles qui n'étaient pas au début, je le redis, la création avec passion. Je veux que vous… Enfin, je veux… Non, je ne veux pas, je n'ai pas d'exigence à avoir, mais j'aimerais que vous partagiez ce que vous avez fait et compagnie. Comme ça, je peux voir et vous aider et mon aide servira à tout le monde et je trouve que c'est sympa parce qu'il y en a déjà qui ont partagé des façons d'évoluer. Ce que je vous donnerai, je vous montrerai après à la fin pour vous dire, il y en a… Enfin, j'ai vu Annick qui était époustouflée par des choses qu'elle a vues, mais franchement, il y a des moyens de s'époustoufler tout seul. Déjà, en partant avec les groovies ou les templates, ça va vous donner des idées. Et ce que j'ai beaucoup aimé là dans le partage, je ne suis pas très carterie. Ça, c'est mon truc perso. Moi, je suis plus pour la création qui sert à quelque chose. Eh bien, j'ai aimé parce qu'il y a eu des pics pour les fleurs et puis, il y a eu… Je ne me rappelle plus son nom. Je ne me rappelle plus. Le groupe, il est venu là d'une réclamation comme quoi je ne partageais pas du Johnny Hallyday en fin de compte qui avait été partagé il y a un moment. Et ça, vraiment, je trouve, c'est vraiment… On sort des sentiers battus et il y en a qui commencent à créer avec des papiers à l'intérieur différents et je trouve qu'on n'est plus dans la recopie du livre. Voilà. Donc, je finis mon… Donc, je fais petit, petit, grand, petit, petit, grand. Hop. Voilà. Et plus vous partagerez, plus ça vous donnera des idées et ne cherchez pas à recopier des modèles. faites vos propres modèles, cherchez-vous autre chose. Voilà. Je l'ai fait d'un côté, j'ai fait de l'autre. Celui-là, je vais le faire comme ça. Vous voyez, je tourne. Oui, je suis moins à ma main, moi, comme ça. Ça, c'est le sens de Suzanne et je suis moins… Moi, j'aime bien comme ça. En fait, je crois que ça dépend du sens où je tourne, je crois. Peut-être. Je ne sais pas. Vous voyez, ce n'est pas très beau, mais ce n'est pas grave. je l'ai fait tous. Pendant ce temps-là, le premier se repose. C'est ça l'idée. C'est laisser-le reposer, laisser-le souffler un peu. Ça évite qu'il chauffe. Suzanne a dit « C'est comme ça que tu m'as appris. » C'est comme ça que j'ai appris. Au moins, je n'ai pas changé. Ça montre que j'apprends toujours les mêmes choses. Voilà, le dernier. si vous êtes du côté de Vichy et que vous avez besoin de prendre des cours de Pergamano, Suzanne donne des cours. Donc, n'hésitez pas. Suzanne, donne le nom de ton association si tu veux. On ne va pas mettre ton numéro de téléphone sur Facebook parce que sinon, je pense qu'il y a des opportuns qui pourraient t'emmerder. Ni ton adresse mail. Mais si tu mets la façon dont peut trouver ton association sur Vichy, si vous avez besoin. Voilà, j'ai fait le 1,5 partout. Alors, vous voyez que ce n'est pas le plus beau au départ. J'ai fait juste du 1,5. Ce n'est pas merveilleux ce que j'ai fait. Mais j'ai donné le mouvement. Voilà. Et puis, j'ai laissé le reposer le premier. Alors, maintenant qu'il est reposé, je prends le 3 mm et je continue. Petit, petit, grand, petit, petit, grand. En fait, ce qui vous restera de la vidéo après, c'est petit, petit, grand, petit, petit, grand, petit, petit, grand. Des cours à Lyon. Des quoi ? Des cours à Lyon. Des cours à Lyon. Mais si vous connaissez des cours, j'ai essayé en fait par un moment, j'ai écrit des newsletters. J'ai écrit des newsletters en disant « Si vous donnez des cours ou vous êtes dans une association, donnez-moi l'adresse, je ferai une carte de France des cours de Pergamano. » même si ce n'est pas des professeurs agréés, peu importe. Moi, je suis pour qu'il n'y ait pas que des cours de professe agréés. À partir du moment, le but, c'est de partager et de se faire plaisir. Déjà, avant tout. Eh bien, si vous avez donné des cours, vous connaissez, vous êtes dans une association et que ça vous intéresse, n'hésitez pas, mettez par exemple sur le groupe, le groupe, je l'ai ouvert à tout le monde, le groupe La Création avec Passion. N'hésitez pas à mettre vos coordonnées ou quelque chose, les adresses même, méfiez-vous parce qu'il y a quand même… Mais la façon dont on peut vous trouver, en fait, moi, je ferai une carte de France et j'essaierai au contraire de vous réunir. Des fois, je réussis par les liens des commandes, il y a quelqu'un qui me demande et puis je dis « Ah, je sais que par là, il y a quelqu'un » et tout ça. Mais ça me prend un temps infini de trouver. Alors que si vous me dites « Moi, je donne des cours par là », bien au contraire. L'idée, c'est de partager. Vous voyez, je fais 3 mm partout là. Tout en parlant, je suis le mouvement. Parce qu'en fait, on arrivait à avoir la carte de France des professeurs agréés mais elle n'est pas tenue à jour donc il y en a qui ne font plus rien et j'en sais rien. Moi, je trouve que plus on partage, mieux ça sera. Parce que même à la limite, je vous montre tout. En fait, vous allez vous débrouiller tout seul mais le but aussi, c'est de partager, d'être dans des groupes ou alors par ces groupes-là, on partage. C'est ça en fait l'idée. Alors, je vois une question et je me suis arrêtée sur là-dessus parce que ça allait couper ma phrase et je ne pouvais pas répondre. Alors, Simone me dit j'ai les mêmes outils que vous mais moi, ça ne fait pas aussi blanc. Pourquoi ? Alors, je pense que Simone, tu es arrivé en cours de route et donc, il va falloir reprendre le tuto dès le début parce que là, j'ai tout expliqué tout le début et c'est quand même, on est déjà une heure et demie d'explication pourquoi moi, je suis blanc et pourquoi toi, tu n'es pas blanche et là, c'est aussi en fonction des outils, de l'appui et compagnie. Donc, on a travaillé depuis le début en faisant du blanc et montrer pourquoi j'étais très blanche. Je pense que certains ont suivi donc le chat en direct après, il se connecte une fois que j'aurai fini et du coup, tu pourras reprendre depuis le début et en reprenant depuis le début, tu pourras faire et reprendre toutes les explications. Dominique dit j'en suis coincé et bien, c'est très bien, ne vous précipitez pas. Moi, en fait, j'ai la main, j'ai l'outil, je vais assez vite, j'ai l'habitude. Donc, pas de précipitation Dominique. Si tu es coincé, continue, ce n'est pas grave. Il ne faut pas non plus, moi, je vais plus vite parce que je ne sais plus où je suis, je parle d'ailleurs. Il y en a plusieurs qui demandent justement des cours sur Lyon mais tu ne sais pas. Je ne sais pas, les cours sur Lyon, je vous réponds, je ne sais pas. Si quelqu'un connaît des cours sur Lyon, si vous, machin, écrivez, écrivez tous les cours que vous connaissez où il y a des cours que ceux qui donnent, qui ont des associations et qui peuvent, qui veulent et puis qui ont envie de, il y a peut-être aussi qui là, commencent à bien maîtriser il y en a qui suivent peut-être le live et qui en font depuis longtemps. Donnez des cours, ouvrez des cours, il y en a plein qui veulent partager en fait. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai fini le 1,5 donc je prends le 1 mm. Là, je me méfie, je vais être super doucement donc je vais me calmer dans mes paroles parce que sinon, je vais faire un trou parce que du coup, je vous parle et ça ne va pas le faire. il y a un projet qui dit par rapport à la question de Simone, c'est peut-être dû au tapis comme pour moi. C'est peut-être dû au tapis. Peut-être, mais le tapis, il y a un côté mou et un côté dur. Il faut se mettre sur le côté mou du tapis. attention, ça ne marche pas avec les tapis. Il y en a qui travaillent avec des tapis autres que des tapis pergamano, enfin, même si ce n'est pas la marque pergamano, mais des tapis d'embaussage. Il y en a même qui veulent travailler avec les tapis de souris. Je cherchais le mot. En fait, ils ont une certaine dureté. Alors, c'est dur et mou en même temps. une certaine résistance. Donne-moi le tapis rose. Ah, il est de l'autre côté. Moi, je travaille avec un très, très vieux tapis pergamano. C'est les grands qui existaient il y a longtemps. Voilà. Maintenant, ils ont aussi sorti ces tapis-là qui sont en silicone. Moi, je ne les aime pas du tout. Moi, je trouve qu'on perce beaucoup plus facilement. Pour moi, il n'y a pas assez de résistance. Mais ça, c'est mon... Je le marque qui monte là. Ça, c'est moi personnellement. Voilà, je n'aime pas travailler avec. Donc, c'est ça. Et il y a le nouveau tapis qui est un peu comme ça maintenant de chez Groovy qui a une... Mais qu'il faut attention parce qu'il y a un côté qui est plus résistant que l'autre. Donc, il faut prendre le bon côté. Il faut faire attention. On avait des petits tapis bleus. Je ne sais pas où il y a des petits tapis bleus. Dans le temps de la marque Pergamano, ce n'est pas grave. Il était bleu. Je l'aimais moins que ce tapis noir-là. En fait, on travaille avec ce qu'on... Maintenant, on travaille aussi avec ce qu'on nous vend. Vous savez... Quoi ? Tu dis ? Quoi ? Il y a une question ? Je ne sais pas. Voilà. Oui ? Il y a une question quoi ? Tu arrives ? Juste avant. Tu peux redescendre là ? Oui. Quoi ? Maintenant, c'est bon. C'est bon. Voilà. Alors, oui, non, attends. Il y a réussi, ça. Ah, super. Donc là, j'ai fait le 3 mm. OK ? J'ai fait tout le tour avec du 3 mm. Tout le tour avec du 3 mm. Maintenant, je vais faire le 1 mm pour être le plus au bord possible et avoir un début de fleur qui soit parfait. Parce que là, mon début, il n'est pas forcément bien au début. Donc, ce que je veux, c'est être bien au début partout et bien blanc partout dès le début. Mais je pense que c'est. Voilà. Ceux qui sont sur Facebook, je pense que, vous savez, je pense que ceux sur YouTube voient un petit peu mieux, je crois, et entendent mieux. Le tapis Pergamano existe encore. Alors, la marque Pergamano a été rachetée par Clarity Stamp qui est Groovy, en fait, compte, voilà. Et le grand tapis que j'ai encore, il y en a encore parce qu'on a raflé le stock, en fait. Donc, nous, on en a encore. Une fois que nous, on n'en aura plus, c'est fini, quoi. Voilà. Moi, j'aime celui-là, mais, parce qu'en plus, il est grand pour moi, mais les débutants, ils n'ont pas envie d'investir sur un grand tapis comme ça. C'est qu'on en fait beaucoup. Ils pensaient qu'on va aimer ça aussi. Alors, maintenant, un millimètre, je repars. Si je parle et que je machin, on n'avance pas. Là, moi, je mets mon doigt parce que ça me permet justement de ne pas être sur le trait et de ne pas dépasser. Et attention, le un millimètre, c'est celui qui risque de vous percer tout. Donc, ne vous affolez pas. Petit, petit, grand, petit, petit, grand. Voilà. Et des fois, d'être très long. Et n'oubliez pas, ça courbe. Vous voyez, parce que là, j'ai parlé, du coup, j'ai fait un truc droit. Et n'hésitez pas à tourner votre ensemble. C'est plus facile des fois. Hop. Vous voyez, je ne peux pas mettre ma main là de côté, donc je ne peux pas travailler comme ça. Je suis obligée de travailler comme ça avec le petit. Oui, puis tu le voyais mieux, c'est ça. Voilà. Et puis, ne pas hésiter avec le un millimètre à allonger plus grand que les autres. Comme ça, on a un grand trait très long qui dépasse les autres. Et du coup, ça donne vraiment du mouvement à notre pétale, c'est-à-dire à notre fleur, à notre fleur aussi dans l'ensemble. Et vous avez le droit de retourner pour regarder ce que ça fait et dire « là, il faut que je refasse ou là, il faut que je m'arrête. » Il faut regarder souvent son travail sur l'autre côté en fait. Alors, quand vous êtes dans un tout petit truc, genre vous allez piquer avec un outil 4 pointes et vous avez besoin de faire du blanc juste au milieu. Allez-y directement. Vous ne pouvez pas utiliser vos trois outils directement. Vous avez besoin de faire un tout petit rond, vous le faites avec le 1 millimètre. Ce n'est pas le problème. Mais moi, ce que je cherche à vous faire comprendre surtout, c'est l'embauchage des grands espaces. Enfin, des grands espaces. J'espère que votre fleur est plus petit que ça. Mais voilà. Comment on embausse sur un espace plus grand ? Voilà. J'ai fini mon 3 millimètres, je crois. Partout, j'ai fait le tour. Et bien, je vais reprendre le… j'ai fini le 1 millimètre, excusez-moi. Donc, je reprends le 3 millimètres pour blanchir le… Enfin, pas blanchir, mais aplanir mon départ et ne pas avoir mon 1 millimètre qui m'ait fait des crocs et des mosses. Le temps passe vite avec vous, c'est incroyable. J'ai 1h24 que j'y suis. Oh, mais vous voyez, je suis bien. On a eu des problèmes au démarrage, mais au moins, on travaille. J'espère que vous travaillez de l'autre côté parce qu'au moins, comme ça, pas que moi pour une fois qui bosse, parce que j'ai envie de me regarder bosser. Mon mari n'a jamais vu comment faire du pergamano. Je vous assure que c'est la première fois qu'il voit et il va être top en pergamano. Il est en plein. Voilà ! On peut encore retravailler dessus. Je vous laisse regarder aussi. En fait, il faut aussi savoir s'arrêter de temps en temps et s'effroir le papier pour retravailler. c'est important de ne pas se précipiter. De toute manière, vous n'allez pas avoir un motif avec une seule fleur. Vous allez avoir plein de fleurs. Eh bien, passez à une autre fleur et puis revenez à celle-là. Vous voyez ? Et puis du coup, vous allez peut-être retoucher un petit peu. Vous voyez ? C'est ça l'ensemble. Pendant qu'on y est... Attends. Non, tu ne me j'aimes pas. Voilà. Je vais travailler différemment. Voilà. Pour vous montrer. Continuez à travailler vos fleurs, naturellement. Continuez, continuez. Vous n'arrêtez surtout pas. Hop ! Mon scotch. J'en ai fait quoi, en fait ? Je n'ai pas de scotch. Oh mince ! Pourtant, je l'ai vu tout à l'heure dans un pot. Là, voilà. Voilà. Les débutants, n'hésitez pas à investir dans des groovies. Franchement. Enfin, des groovies ou des templates. Après, c'est comme on veut. Ça va vous permettre de vous entraîner sans vous prendre la tête avec le traçage et tout ça, trouver des modèles et compagnie et tout. Et puis, ça va vous entraîner à faire plein de choses. Je vous remonte parce que je veux rembourser cette grande partie-là. C'est gentil. Il y a des petits livres. Vos vidéos sont des rayons de soleil. Oh, qu'est-ce que c'est mignon ? C'est super gentil. Hop ! Et mettre un petit coup de... Isabelle a dit « Tu m'auras vraiment tenté de convaincre de tenter le pergamano. » Eh bien, le but, ce n'est pas de vous convaincre. C'est que vous le fassiez si vous avez envie. Tu n'as pas fini. Je n'ai pas fini ma phrase ? Tu mets un coup de... Oui, excusez-moi. C'est partout. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début, par exemple, je remets un petit coup de souffle pour que ça glisse. Voilà. C'est pour vous montrer que là, hop, du coup, je glisse. Ça, c'est un tuto que j'ai fait dès le début. Mais en fait, pour ceux qui n'avaient jamais l'effet de pergamano, ils n'ont peut-être pas trop regardé le groovy. Vous voyez, comme ça glisse bien. Il y a souvent, je n'avais pas ce qui est. Ça, je suis avec l'outil 1,5. Des fois, il faut que je le regarde. Oui, c'est bien. Non, avec le 1 mm pour rentrer dedans. Mais en fait, quand on est dans un groovy, vous voyez, si je suis à côté, ça ne marche pas. Ça ne fait rien, en fait. D'accord ? Donc, pour tracer, pour quelqu'un qui débute, c'est un bon moyen d'apprentissage sans avoir à gérer tous les problèmes en même temps du pergamano. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de gérer comment je trace bien, quel est le sens du papier, faire de l'embossage, gérer les petites dents. Vous pouvez déjà vous amuser. Voilà, c'est comme les grilles. Alors, les grilles n'existent plus, alors là, j'ai plein de petits ronds, vous voyez, plein de petits trous. Alors, je ne vais pas m'embêter, moi. Je ne vais pas aller embosser chaque petit truc, moi, ça me saoule. Je crayonne, donc il n'y a que les trous qui vont marcher. et je n'ai pas de petits ronds. Je n'ai pas de petits ronds pour les débutants. C'est mieux, ça évite de dédicire. Voilà, ça évite de dédicire. ça évite de vous embêter à dessiner. Vous pouvez déjà vous entraîner à embosser et ensuite, sur vos modèles, vous pouvez en faire, en fait, faire jouer déjà votre imagination et votre création. Vous voyez, j'ai mes petits points, là, ils se voient à peine. Au moins, il y a la marque. Je ne me suis pas pris la tête, c'est pas parce que, allez, faire les petits trous. Vous voyez, là, ceux-là, là, on les voit à peine, on les voit à peine, mais ce n'est pas grave. Ça va, les groovies ou les templates, ça va vous apprendre à faire marcher votre créativité. Ça va vous obliger à aller plus loin parce que ce n'est qu'un dessin et vous ne serez pas dans la recopie parce que, pour moi, ça, c'est un problème. Le pergamino, tout le monde est dans la recopie et va faire exactement le même modèle et ça vous empêche de vous laisser aller. Et si vous suivez déjà mes lives depuis un petit moment, les habitués, vous savez très bien que j'essaye de vous, justement, vous laissez, voilà, vous avez bougé, voilà, ça vous empêche de vous laisser aller. Donc, moi, je veux qu'on se laisse aller. Donc, les petits trucs, j'ai fait les petits points et donc, c'était pour vous montrer que si vous avez un tout petit espace à remplir en blanc, il y a un groovy pour ceux qui ne connaissent pas les groovy, en fait, excusez-moi, il n'y a pas de relief, il y a un creux, il y a un creux, vous voyez, c'est creusé en fait. Donc, je me mets sur le creusé et du coup, ça embosse tout seul. Ça sert à ça, les groovy ou les templates. Là, il y a le, voilà, ça sert à ça. Il y a un live spécial, c'est tout au début du confinement où j'ai fait un live spécial sur les groovy. Là, je vous en remontre un. Voilà, donc là, j'ai fait vite fait et donc, si vous avez besoin de faire des tout petits espaces, vous prenez directement le 1 mm et là, vous y allez. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir les trois outils là. Et je vais faire mes petits ronds en blanc tout seul. Allez revoir si vous avez besoin le live des groovy et des templates. Il doit être tout au début du confinement. Il est, je crois, que sur Facebook. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis sur YouTube. Donc, pour ceux qui nous suivent via Facebook, via YouTube et qui ne nous connaissent pas, c'est sur la page Avec Passion. Et ça doit être genre 20, 25 mars, un truc comme ça, la date. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas du tout le Pergamano, ils n'étaient pas intéressés, donc vous n'avez pas dû accrocher sur ça. Mais maintenant, pour ceux qui sont accrochés au Pergamano, allez regarder ce live, en fait. Voilà, vous voyez, j'ai fait mes petits blancs tout rapides, en fait, sans me prendre la tête et juste avec l'outil 1 mm. OK ? Voilà. Là, je suis avec un grand. Eh bien, comme vous débutez, si vous faites par exemple celui-là, où la fleur est quand même très très grande, si vous utilisez les trois outils avec la méthode que je vous ai dit, vous allez droit dans le mur. D'accord ? Ça sera trop compliqué. Donc, dans ces cas-là, quand vous êtes dans un grand comme celui-là, allez directement sur le 3 mm, faites comme je vous ai dit toujours vos virgules. Vous n'aurez pas de blanc pour l'instant. Ce n'est pas grave. Cherchez pas à aller au blanc tout de suite. C'est ça l'erreur. C'est qu'on cherche trop à être blanc tout de suite et du coup, c'est là où vous faites des erreurs. Donc là, justement, je vous montre que vous pouvez vous amuser même sur un grand sans faire de bêtises. Donc là, c'est tellement grand pour vous que si vous commencez par le 1,5, vous n'arriverez pas à faire quelque chose de joli. Donc, j'ai commencé par le 3 mm parce que c'est du grand. Je vous le montre à l'envers mais ce n'est pas grave. Attendez, je suis où là ? Moi, je ne vois pas. Vous voyez ? Ce n'est que du 3 mm pour l'instant. Donc, j'ai fait du 3 mm une fois. Je l'ai laissé reposer, je suis passée à l'autre et tout ça. Il a reposé. Je vais refaire du 3 mm une deuxième fois en appuyant un peu plus. Je ne vous en fais qu'un bout comme ça, vous vous rendez compte de la différence entre la première couche et la deuxième couche. Il ne faut pas insister. Il faut aller doucement. Si on veut de la couleur, il y a des feuilles de couleur. Alors, si on veut de la couleur, il y a des feuilles de couleur et il y a un live aussi parce que quand on fait de la couleur, ça n'embause pas en blanc forcément sur la couleur. Il y a un live aussi sur l'utilisation des dorsaux pour faire de la couleur, pour faire un papier de couleur et pour mettre de la couleur. Et il y a un deuxième live sur la couleur en pergamano. Non, je vais que les chiens ne s'y mettent là. Il y a un deuxième live sur la couleur pour toutes les façons de faire de la couleur. C'est un deuxième live. Donc là, je ne peux pas vous dire la date. Certains sont déjà passés, on les a déjà mis sur la chaîne YouTube. Sinon, vous êtes sûr de les voir aussi sur… Voilà, j'ai fait tout mon 3 mm sur la page Facebook. Voilà, mais il existe des papiers de couleur aussi, mais les papiers de couleur, on n'embause pas pareil de la même façon. ça ne fait pas du blanc sur de la couleur. Maintenant, on peut avoir du blanc et aller colorer juste les parties qui ne sont pas blanchies sur du papier et mettre de la couleur à l'intérieur. Là, il faut aller retourner voir les lives. Donc là, j'ai mis que du 3 mm, mais vous avez vu que le bord n'est pas fait. Donc maintenant, je vais passer au 1,5. Et là, je vais aller pile poil au bord pour être le plus près. Qu'est-ce qu'il y a ? 1,5. Ah oui, je me suis trompée, tu as raison. Et vous avez vu, il surveille ! Il a vu que je n'avais pas pris le bon outil. Je voulais faire des bêtises, je voulais faire des trous. Je surveille. Donc là, je suis passée au 1,5. Et là, je vais au plus près et je blanchis le bord. Vous voyez, comme c'est grand et que j'ai des grandes lignes à faire, je n'ai pas commencé directement par le 1,5. Parce que comme ça, le 3 mm m'a permis d'enfoncer le papier tout doucement, sans le martyriser, en fait. Il y a Suzanne qui donne les dates. Ah, merci Suzanne. C'est quoi les dates, Paul, si tu le disais plus haut maintenant ? 19 mars et 7 avril. 19 mars et 7 avril. Merci Suzanne. Voilà. Et je fais des petits et des grands. Voilà. Et comme j'ai fait du 1,5, vous voyez, je vais reprendre le 3 mm parce que quand je touche, je sentais les vagues et moi, je me méfie des vagues. Parce qu'en fait, quand on travaille et qu'on fait des creux et des bosses, en fait, notre crayon, il va forcément dans le creux. Donc, comme on va vouloir aller travailler la bosse, on va insister un peu plus et c'est là qu'on fait un trou. Donc, si vous comprenez que le 3 mm va vous servir systématiquement à aplanir les creux et les bosses et que vous n'assistez pas pour aller à un endroit où le crayon n'a pas envie d'aller parce que c'est des creux et des bosses, eh bien, ça ira mieux. Voilà. Maintenant, vous allez voir que le bord n'est pas fait. J'ai embossé mais le bord n'est pas fait. Donc, il faut absolument que je prenne le 1 mm. Petit, petit, grand et juste au bord. je l'ai fait très rapprocher mes traits et je n'essaye pas de m'affoler parce que c'est là où je risque de faire des trous parce qu'en fin de compte, là où ce n'est pas embossé, c'est comme si j'étais sur une montagne. Donc, il faut que je commence de la montagne pour la faire descendre. Coctinelle nous dit « Je n'arrive pas à avoir un bon fondu comme toi. » Mais vas-y doucement pour avoir un fondu. C'est en rapprochant ces virgules que tu arriveras à un fondu et en utilisant le 3 mm. C'est le 3 mm qui te donnera le fondu. C'est pour ça que les trois outils sont obligatoires. Quand on a fait des kits, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait pour les kits. Il y a des kits où il n'y a qu'un outil, le 1,5. On n'arrive pas au même résultat. Après, chacun fait aussi avec son porte-monnaie. Je comprends. C'est pour ça qu'on a fait des kits avec plus ou moins d'outils. Là, je vais doucement parce que je veux aller vraiment sur le dessus pour être au plus près de mon trait, mais être sur le dessus de la bosse sans abîmer. Je vais aller allonger certains traits après pour essayer de ne pas avoir quelque chose de trop régulier. Je vais m'énerver un peu pour en donner des plus… Parce que j'ai quand même de l'espace à remplir. Mais là, je n'appuie pas en fait. Je donne juste du mouvement plus loin. Et je vais reprendre mon 3 mm. J'insiste sur le 3 mm. si vous comprenez ça, vous pourrez tout faire. Si vous comprenez qu'il faut jouer avec les outils, c'est gagné. Pourquoi tu rigoles ? C'est bon, c'est bon. Il se moque ? Il y a juste le petit bord qui n'est pas complètement fait. Donc, je vais aller juste un petit peu avec mon outil 1 mm au ras du trait, mais pas sur le trait. Juste pour ne pas avoir une petite marque de gris. Est-ce qu'on pourrait lisser avec le 6 ? Oui, on peut faire du 6 aussi. Exactement. Mais, on lisse, voilà, mais on ne grise pas. Le 3 mm, en fin de compte, il aide à griser aussi. Le 6 mm, pour arriver à griser, il faut vraiment appuyer fort. Donne-moi un bleu là, il y en a un 6 mm. Non, le plus gros, voilà. Alors, j'ai un 6 mm là, parce que c'était la question. C'est les anciens outils bleus, c'était les premiers qui existaient. Vous voyez, par exemple, là, si je veux faire, voilà, je vous le montre. Vous voyez, je fais du 6 mm. Je vous assure que j'appuie là. Du coup, c'est super dur. Le 6 mm, il est pour moi, uniquement fait pour faire des fleurs en 3D. Voilà, j'ai fait du 6 mm. Vous avez l'autre qui est terminé à côté. Et là, c'est du 6 mm. Eh bien, ça ne fait pas grand-chose. Et je vous assure que j'ai appuyé. Voilà, mais pour lisser, c'est très bien. Mais, ils ne nous aident pas à donner aussi du gris. Alors, si on voit trop tes traits, dit Dominique, dit, je pense qu'on voit trop mes traits, peut-être repasser le 3. Repasse le 3, d'accord, si on voit trop tes traits. Mais c'est aussi qu'il faut les mettre peut-être un peu plus près et le 3 va griser l'ensemble. Donc, du coup, on verra moins les traits. Mais ce n'est pas grave aussi de voir les traits. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas voir les traits. Il faut aussi que ça soit quelque chose qui vous plaise. Il y en a certains qui préfèrent voir les traits. Moi, je trouve que l'idée, c'est quand même de faire de l'ombre et de la lumière. Et que les traits, oui, il y en a, regardez, moi, ici, à la fin, on voit mes traits. Ce qu'il faut, c'est qu'au début, on ne voit pas les traits parce qu'on veut être dans quelque chose de complètement blanc. Donc, il faut être dans quelque chose, faire des virgules plus près en fin de compte et vraiment lisser avec le gris. Ce n'est pas fini, en fait. Si tu trouves qu'on voit trop, tu repasses du 3 pour lisser l'ensemble et puis tu reviens avec du 1,5 pour avoir plus de virgules les unes à côté des autres. Là, je vous ai mis du 3 mm, mais par exemple, je vais vous montrer qu'on pourrait très bien blanchir celui-là juste avec du 3 et du 1 sans passer par le 1,5. Vous voyez là, vous entendez que ça glisse, ça crisse. En fait, voilà, ça crisse moins quand je mets la pergasoft. Quoi ? Il va falloir bloquer. Il va falloir bloquer quoi ? On va regarder après. Quand il n'y a plus rien ? Tu ne voyais plus qu'il n'y avait plus de batterie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, ça ne se passe pas. Attends. Attends, 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 on ne va pas faire n'importe quoi. On va faire de… Tiens. Il faut reprendre un live. Et désolé, parce que chez Facebook, il n'y a plus de batterie dans mon téléphone et mon mari n'a rien vu. Donc… Non, non, on va prendre avec celui-là. Excusez-moi. Deux petites minutes. Non, laisse-le brancher. Oui. Je ne sais pas où il y a le direct là-dessus. Je sais que c'est plus haut. Mais non. Non. C'est une publication. Bon, désolé, il y a un problème, c'est qu'on a perdu ceux de Facebook. Désolé, 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 désolé. Tu n'as plus le parcours. Tiens. Vous voyez ? Non, mais… R'ouvre. Et du téléphone de mon mari. Voilà, ça a tout fermé. Désolé. Désolé, désolé. Il faut que ça se rallume maintenant. Ah oui. Bon, ben, on va voir plus sur moi qu'en attendant. Le fautif, il est là, en fait. Oui, c'est ça. Fais des coucous. Ah, ben, du coup, il faut que je regarde nos canettes sur le tube. On est bien d'accord. Tiens. Voilà, c'est… Il vaut mieux te faire attention parce que j'ai dû faire des alertes que je n'avais plus de batterie. Et ben… Je t'ai trop attention. T'es trop attention par ce que je fais. Voilà, c'est ça, le problème. Deux minutes, je reviens. T'es en quel sens ? Attends, alors, on va aller… Bon, ben, désolé. Petit problème de batterie sur mon téléphone, en fait. J'espère que vous allez revenir. Voilà, ça revient. Vas-y. Je te remets. T'es dans le bon sens ? N'accueille pas n'importe où, s'il te plaît. Bon, alors, on repart. Coucou ! Coucou ! On repart maintenant que… Hop. Hop. Revenu sur le travail. Désolé, coucou ! Ah, vous êtes revenu ? Ah, ben… T'as l'air. Ah, super. Vous revenez maintenant. C'est reparti. C'est reparti. Désolé, hein. Désolé, mon mari, il ne sait pas voir que mon téléphone n'a plus de batterie, alors… Je t'ai occupé. Il t'ai occupé à quoi ? Tu me faisais faire… Regarde le téléphone. Regarde, là, ce que tu faisais. Alors, je te faisais faire quoi, moi ? J'étais avec le 3 mm. Voilà, c'était ça. Dans ça, j'espère que vous avez travaillé, en fait. J'étais avec le 3 mm. Et donc, juste avec le 3 mm, revenir au 1 mm pour faire juste le bord sans passer par le 1,5. Voilà, pour donner un petit peu de blanc et des grands. Et vous voyez, là, par exemple, comme je suis à côté, j'ai blanchi, je ne vais pas aller vraiment blanchir jusqu'au bord de mon trait pour donner un peu d'ombre de ce pétale-là qui donne de l'ombre à l'autre, en fait. Donc, sur le bord, je vais moins… Le bruit que vous entendez sur le côté, là, ce sont mes chiennes qui jouent. Donc là, quand on ne fait que du… Il faut être vraiment les uns à côté des autres, vous voyez ? Vous voyez, il faut des petits traits les uns à côté des autres. Et vous voyez, là, vraiment, je suis petit, petit, puis de temps en temps, un grand. Et je vais aller faire juste le bord. Oh, non, je vais reprendre le… Il faut déjà, vous voyez ? Je sens que quand je passe, c'est trop de montagne. Donc, un petit peu de 3 mm juste au bord. Parce que c'est quand on a des crocs et des montagnes qu'on risque de faire des trous. Voilà. Voilà. Je vous montre à vous. Vous étiez resté avec nous. Et je vous montre à vous parce que les pauvres, vous étiez partis. Oui, vous voyez ? Ça, voilà. Est-ce que ça fait ? Est-ce que j'ai fini, là, par… Vous voyez le creux, là ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut que je remette du 3 mm. Vous, vous voyez, peut-être que vous n'avez pas vu un creux avec l'ombre. Je ne sais pas si c'était énervé. Oui, c'est ça. Exactement, tu m'es énervé. Il faut dire que mon mari et l'informatique, ça fait deux. Donc là, il a juste à tenir la caméra et… Vous voyez le creux que j'avais ? C'est parce que… J'ai un creux, une bosse. Bon, là, il faut que je travaille… Voilà, c'est réparé. Il faut y aller doucement quand c'est comme ça. Parce que c'est quand on a des creux et des bosses. Vous voyez, comme… Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, vous, ici. C'est là qu'on risque de percer. Voilà. Alors, je ne vais pas le finir parce que ce n'est pas le but. Maintenant, vous avez compris. Voilà, je vais juste vous faire un petit peu ici. Vite fait. Pour que vous compreniez. Je finirai plus tard. Voilà. Ici, il faut que je donne du mouvement comme ça. Voilà. Ici, je vais donner un petit peu de mouvement plus court parce que je suis au bout. Le pétale est beaucoup plus grand. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des si grands. Là, je vous montre juste le mouvement, en fait. Parce que je veux vous montrer quelque chose. Donc, voilà. Là, sur ces trois-là, il me reste celui-là à faire, en fait. Voilà. Et sur ces trois-là, c'est juste pour vous montrer le mouvement que je vais donner. Je ne vais pas finir. Voilà. Et voilà ce que je vous ai dit. Il me reste… Je ne sais pas où mon truc. Il me reste celui-là à faire. Voilà. Ce bout-là, comme vous voyez. En fait, celui-là, quand vous voyez, ça, c'est la fleur, la pétale qui est retournée, en fait. Toutes celles-là ici, elles sont ouvertes, voire pliées. Sur ces bouts-là. Et ici, c'est le dessous de la pétale. Enfin, du pétale, par exemple. Parce que c'est une masculine pétale. Voilà. Et donc, comme c'est le dessous, parce que d'ailleurs, il y a un endroit, ce n'est pas bien embossé, jusqu'au bout. Voilà. Il faut imaginer la fleur avec ses ombres. C'est ça. C'est exactement ça. On est dans l'ombre et la lumière. C'est ce que j'ai dit. Donc là, cette pétale-là, en fait, comme elle est retournée, elle a peut-être de la lumière, mais juste sur le dessus, puis très court, en fait. Donc, je vais être avec du 1 mm, puis je vais lui faire des tout petits, là, juste là. pas grand-chose. On ne peut pas l'embosser en entier, peut-être. Vous voyez, ce n'est pas… Alors, vous pouvez décider, par exemple, comme c'est le dessous, on va essayer quand même de faire du petit pour lui donner un peu de caractère, parce que si on ne lui donnait rien, la pauvre, elle serait triste. Pourquoi ? Ses copines, elles sont embossées, puis pour elle. Là, vous voyez, n'importe quoi, je ne suis pas dans le bon sens. La personne n'a rien vu, personne n'a rien dit. Oui, peut-être. Bon, si vous êtes trompé de sens à un moment, il suffit de retourner dans l'autre sens, et puis du coup, on rend les bosses en creux, enfin, on refait l'inverse. Vous voyez, là, je fais des tout petits. Voilà. Je fais juste des tout petits pour lui donner un petit peu de mouvement à la petite qui est toute seule au bout. Voilà. Et après, moi, je vais juste griser. Je n'ai pas fait ça sur l'autre, comme ça, vous verrez la différence. Je vais juste griser. Léger. Là, je ne fais pas des virgules, parce que je grise entièrement, en fait. Alors, j'aurais pu commencer par griser tout et mettre des petites virgules après aussi. Ce n'est pas un problème. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? La Brigitte qui dit Paul a lâché l'affaire. Oui, il a lâché l'affaire, exactement. Il ne surveille plus ce que je fais. C'est vrai, c'est ça. C'est trop long pour lui. Il en a marre. On ne dit pas un. C'est le rhum. C'est le rhum, c'est ça. Voilà. Je finirai mieux. Et pour vous montrer, vous voyez, la fleur là, celle-là, elle est plus rusique, celle-là. Vous voyez, parce que ça, je l'ai fait un hier soir. Et du coup, vous avez l'exemple avant et après. Ça, c'est celle d'aujourd'hui. Ça va dire. Voilà. Et ça, c'est celle d'hier. Alors, quand il y a les quatre, c'est celle d'hier soir. Vous voyez, et du coup, mon début de fleur n'est pas aussi bien. Vous voyez, j'étais avec vous, je me suis plus appliquée et mon début de fleur est nettement mieux. Vous voyez, la différence dans les deux quand on s'applique et quand on ne s'applique pas. Vous voyez, comme quoi, ce que je fais, ce n'est pas parfait. On le fait tard le soir, et bien, il y a l'heure, il va se coucher, il faut s'arrêter. Là, vous avez vraiment la différence des deux. Donc, pour les débutants, on a vu comment bosser, plusieurs façons, avec les groovies. Ça va, si vous avez envie, par exemple, et bien, vous pouvez décider de faire des petites dents. Je ne vais pas les faire là, parce que… Mais vous pouvez décider d'évider tout ça et de faire des petites dents et de faire plein de petits et aussi de faire autour du trait, mais ça, c'est plus compliqué. Vous voyez, on est dans des travaux, quand vous avez de l'expérience, l'expérience, vous pouvez enlever tout le tour par des petites dents, prendre l'outil à deux points et tout enlever et évider ici. Ça, ce n'est pas pour tout de suite, mais déjà, pour vous entraîner, vous avez quelque chose qui est très sympa. Vous voyez, c'est cette plaque-là, je vous mets dans le bon sens. C'est un groovy. Vous voyez, tu as raison, Annick, le groovy, il est écrit à l'envers alors que le truc, il est à l'endroit. Enfin, bref. Ça, c'est un groovy de Noël. Ils sont nuls. Regardez, ils ont été mettre l'étiquette sur le… n'importe quoi. Bon, on s'en fout, j'en suis dessus, mais on ne voit pas bien le trait. C'est un groovy de Noël, mais je trouve que ça, ça a été sympa et pour Noël, il y a des trucs qui sont assez jolis. C'est pour ça que je l'ai sorti. Moi, j'aime beaucoup aussi, vous voyez, par exemple, quand c'est l'un sur l'autre. Quand c'est l'un sur l'autre. Attends, alors si je le mets sur le noir, je vais vous montrer pour les débutants que vous pouvez faire les choses. On voit mieux là ? Je ne sais pas si… Je me reflète dedans, en fait, c'est ça, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est celui de Noël. que je vous ai montré. Il y en a, par exemple, avec des papillons. Eh bien, en fait, il suffit de faire le papillon et vous n'avez que ces petites plignes à embosser. Vous embossez ce que vous voulez, vous voyez, ça peut vous donner pas mal de… C'est ce que vous avez vu certaines dans les groupes ou après, à l'intérieur, plutôt que d'embosser tout, il y en a qui ont mis des petits strass et compagnie. Vous voyez ? Vous faites deux papillons comme ça ou trois papillons comme ça, vous les collez l'un sur l'autre par le corps et vous avez un papillon en 3D. Ça peut vous donner plein d'idées, en fait, les groupies sans aller chercher le modèle. J'en ai d'autres qui m'intéressent que vous montrez. Alors, moi, j'aime bien, vous voyez, ces genres de modèles-là. Je ne l'ai pas ouvert, d'ailleurs. Il y a la bojie qui dit avec le séchoir à cheveux, on décolle super bien les étiquettes. Ah, on décolle avec le séchoir à cheveux. Moi, je me sers d'essence F pour décoller les étiquettes. Voilà, parce qu'en plus, ça fait le ménage à la maison. Ça, c'est intéressant. Vous prenez ça, vous faites le tour, vous pouvez tracer deux lignes l'une à côté de l'autre, vous ne faites rien, enfin, vous faites des petites danses si vous voulez, et puis, vous mettez ça, voilà, vous voyez, vous mettez ça autour, voilà, et vous jouez avec vos plaques. Alors, il y en a certaines qui sont ébahies par ce qu'elles voient. Regardez celui-là. Je vais t'élioprendre parce que je ne l'ai même pas fait encore, mais voilà, regardez ça. là, je pense au même sens pour tout le monde. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Elle donne des dates et là, il est sur les tempêtes. Merci Suzanne. Quelle date ? Et tu pouvais lire ? Point, ça serait bien. Je t'ai perdu. Tu as peur de te faire des bêtises maintenant, alors, ça, c'est bon ? 26 mars et 20 avril. 26 mars et 20 avril, si vous voulez voir. Regardez, vous voyez, vous ne savez pas faire, vous débutez, vous avez ça, vous avez rembossé, vous avez toutes les petites fleurs à rembosser, comme elles sont petites, vous ne prendrez que du 1 mm et du 3 mm, c'est tout. Voilà, et vous découpez, si vous voulez, ou vous ne découpez pas. Mais regardez, vous avez ces fleurs-là, vous avez des fleurs ici qui peuvent revenir dessus, faire quelque chose et là, vous allez vous amuser, en fait, sans avoir à tracer et ça vous permet de ne pas avoir à gérer toutes les difficultés du pergamino. Vous voyez, celui-là aussi, je devais les ouvrir avant normalement. J'ai pas fait ? Voilà, ça vous permet de faire une petite couronne de fleurs, de feuilles, vous vous trompez, vous ratez celle-là, admettons. Eh bien, c'est pas grave, vous avez percé, votre embossage, il ne vous plaît pas. Eh bien, vous reprenez une feuille, vous refaites cette feuille-là, vous la coupez, même si c'est au bord, sans faire des petites dents, et vous la remettez par-dessus. Alors du coup, comme vous en faites une pour réparer, il faudra en faire d'autres et du coup, vous faites une couronne en 3D. Voilà, c'est des exemples très faciles pour vous entraîner à embosser sans avoir à tracer. Bon, ça, c'est mon préféré, je vous l'ai montré pendant le live sur les… parce que là, on peut embosser, pas embosser, et moi, pour faire des fois, des faire-part, quand vous avez des félicitations à faire pour des mariages, c'est bien pratique. Voilà, j'ai aussi, je ne sais pas où il est, un truc sur les… Ah bah le voilà, voilà, une fille ou un garçon qui sont nés, eh ben, une petite carte vachement facile à faire. Voilà, on a vu sur le groupe quelqu'un qui fait des pics pour les plantes que je trouve super joli. Excusez-moi, c'est par double plastique. des pics, moi, j'adore, c'est vachement joli, mais regardez, vous avez une plaque avec des cœurs, voilà, vous faites votre petit modèle. Si vous ne savez pas faire les petites dents pour l'instant, eh ben, vous avez le tour, vous n'avez plus qu'à couper, par exemple, en plus, avec des ciseaux cranteurs si vous voulez, et puis vous embossez ce que vous en voulez. Et quand vous aurez fini, vous en serez à d'autres étapes, eh ben, vous en servirez encore, ce n'est pas perdu. Voilà, l'intérêt de ces plaques-là, c'est de n'aller pas chercher les modèles, forcément, parce que vous allez trouver des modèles très compliqués. Vous allez vous prendre la tête à faire des choses qui ne sont absolument pas simples et qui ne sont pas forcément de votre niveau au départ et qui vont vous décourager. Et du coup, vous allez laisser tomber les outils. Voilà, ça serait dommage. Je vous montre cela comme quoi, quelqu'un de débutant, celui-là, on l'a connu en tant que modèle papier. Eh ben, franchement, avec une plaque, moi, je n'ai jamais eu le temps de le faire, mais vous avez le soutien-gorge, vous choisissez la dentelle que vous voulez mettre en bas, vous avez la dentelle que vous voulez mettre en haut, vous avez la petite culotte. Franchement, Annick, c'est ton genre, ça ? Enfin, ce n'est pas le genre entre que tu t'habites, machin, mais c'est, excusez-moi. Annick, je suis désolée de ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est le genre de petites choses que tu aimes, en fait, contre les genres pin-up et compagnie. Désolée, c'est ton genre, c'est tout ce que je voulais dire. Non, c'est le genre pour les pin-up que tu aimes. Là, moi, j'ai perdu vos commentaires sur, sur, c'est pas sur Facebook, sur YouTube, donc je ne sais plus ce que je vais vous raconter. Peut-être qu'il faudrait que je vous montre et que je pourrais lire. Ouais, c'est féminin. Ah, bah Annick, elle dit j'adore, c'est ça, voilà. Ouais, Jacqueline, voilà. Ça, vraiment, c'est des trucs simples et quand vous ferez des petites dents, à moins qu'il y a certaines qui sont des petites dents parce que, par exemple, j'ai vu des gens qui débutaient qui arrivaient à très, très bien faire les petites dents mais l'embaussage était moins bon. Vous ne voyez pas, donc chacun un, en fait. C'est compliqué à montrer les deux donc je vous rebaisse maintenant que j'ai vu ce que vous m'aviez raconté. Voilà. Même si vous ne savez pas faire les petites dents pour l'instant, eh ben, une fois que vous maîtrisez tout ça, voilà, il y a, quand vous maîtriserez, vous voyez, tout ça là, ces petits bords là, peut-être rapprocher, ça je peux faire voir les deux. Tu peux peut-être déconcentrer les deux. Non, je ne peux pas, il a peur de faire des bêtises. Vous voyez là, eh ben, c'est de l'embaussage, juste, toutes ces petites choses là, c'est de l'embaussage avec du 1 mm, vous ne pouvez pas faire autre chose. Donc, il faut y aller tout doucement parce que sinon, vous allez faire des trous et c'est de l'embaussage comme on a fait le rond au début, c'est juste des traits droits, ne partez pas dans n'importe quel sens. Sinon, il y aura vos traits, vous n'arriverez pas à aller, là, vous avez besoin d'aller. Moi, pour faire une frise, pour faire un petit bord, n'importe quoi, c'est vachement joli. Alors, il y a juste deux autres que je vais montrer. si vous avez besoin de remplir, il y a des plaques qui existent parce que, en fait, c'est vos commentaires que j'ai vus sur le groupe qui m'ont fait réfléchir à tout ça. Parce que quand vous faites des commentaires, en fin de compte, du coup, moi, ça me booste aussi un peu. quand vous avez besoin de remplir des espaces, il existe des grilles qui remplissent des espaces. Enfin, ce n'est pas une grille parce qu'il n'y a pas de trous. La plaque, on ne perce pas. Mais du coup, ça vous fait les traits et du coup, vous n'avez plus qu'à remplir et tout se remplit automatiquement, en fait. Et du coup, c'est facile de remplir à l'intérieur. Et donc, il existe aussi, le dernier que je vais vous montrer, après, vous allez regarder tous les Groovy, les templates qui existent. Mais il existe des Groovy qui embaussent et qui piquent. Attendez, attendez que je vais vous lire parce que celui-là, il faut comprendre du général avec leurs étiquettes collées dessus. Voilà. Celui-là, il y en a d'autres comme ça. Alors, quand on voit, non, c'est bien dans le sens, Victoria. Il y en a d'autres, il n'y a pas que Victorien qui existe. De ce côté-là, on embosse. De ce côté-là, on embosse. Et de ce côté-là, il est percé. Du coup, c'est la même chose. Et du coup, on peut jouer avec les deux, en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire que cette partie-là va sur cette partie-là. Donc, vous pouvez embosser ici et après, vous vous recalez avec celui-là et ça vous fait des trous. Alors, vous faites des dents, vous ne faites pas des dents, mais vous pouvez juste faire des trous, par exemple. Voilà. Les deux vont ensemble et ils sont faits pour se marier et il y en a plusieurs des sortes comme ça. Et pour faire des tours et tout ça, c'est vachement sympa, sauf que tout le monde ne comprend pas que ça va avec ça. Et donc, il existe des plaques parce qu'avant, il y avait les grilles en fer. Les grilles en fer, il n'y a plus que le stock qui existe. Maintenant, ça est remplacé par des groovies qui sont trouées, en fait. c'est la même chose sauf qu'ils sont transparents. Et moi, je trouve que l'intérêt, par exemple, de cette plaque-là, c'est que le côté embossage va avec le côté piquage. Et là, on ne se prend pas la tête. Franchement, c'est super sympa. Voilà, j'ai fait le tour de l'embossage. Je reviens sur… Coucou tout le monde. Peut-être te mettre de l'autre côté. Ah non, tu n'as pas de… Tu vas le prendre. Voilà. On vous bouge un peu. Je ne sais pas ce qu'on voit. Vas-y, il va le tenir. J'étais en train d'appuyer sur quelque chose. Je ne sais pas sur quoi. Voilà. J'avais peut-être vu ma main, en fait. Juste pour vous dire… Attendez, je vais me relever. Je ne peux pas beaucoup me relever. Voilà. Juste pour vous dire, vous n'oubliez pas, vous allez doucement pour l'embossage et tout se passera bien. Ne cherchez pas à aller trop vite. C'est justement ça qui vous perturbe. Et après, les petites dents. Quoi ? Je regarde. T'as raison. En fait, je ne vous regarde plus parce que je me vois dans l'écran-là. Je ne vous regarde pas, vous, avec la petite lumière. En fait, j'ai tendance à me regarder moins, pour voir comment je suis placée. Je ne suis pas sûre. Voilà. C'est bêtise. C'est ça. C'est qu'à force de faire des lives, mon téléphone n'a plus la batterie pour tenir et tout ça. Désolée. Désolée pour la coupure sur les gens sur Facebook. Vous, vous allez pouvoir en retrouver, mais moi, je ne vais peut-être pas pouvoir enregistrer. En fait, c'est ça, ce truc. Voilà. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie d'avoir suivi. Vous me postez après ce que vous avez fait. J'espère que vous avez réussi, que vous avez compris et que ça va vous démarrer sur plein de choses. Il y en a, je sais, déjà des débutants qui arrivent très bien à faire les petites dents. Eh bien, si vous avez l'embrossage avec, c'est tout ce que vous avez besoin de maîtriser. Il y a besoin aussi de maîtriser le traçage, mais c'est moins compliqué. Donc, allez-y, entraînez-vous et puis montrez-moi parce que comme ça, on partage avec tout le monde et du coup, on va pouvoir faire des trucs sympas et ça vous aidera à progresser. Merci à tous. On se retrouve, Paul et moi, on vous retrouve jeudi. Je vais lui faire la leçon pour le téléphone pour que ça ne déconne plus. On vous retrouve jeudi. Hein, quoi ? On peut te faire confiance. On peut te faire confiance, oui, oui. On peut te faire confiance. On vous retrouve jeudi à 15h. J'ai un espoir de faire quelque chose avec les miroirs, mais je ne sais pas, il ne manque encore un... J'ai une idée et je ne l'ai pas encore complètement concrétisée. Donc, c'est le but. Donc, on se retrouve jeudi à 15h. Paul, avec son téléphone, il va avoir fait des progrès. Et puis, le mieux pour tout le monde, en fait, c'est que comme il y a YouTube, si vous avez un compte sur Google, vous pouvez nous voir sur YouTube. J'essaierai de ne pas déconner sur le début et que ça marche avec mon lien que j'ai donné. Je ne fermerai pas mon écran en fait. Voilà. Portez-vous bien. On vous embrasse. Au revoir. Bisous, bisous. à jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada